... Alors, re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je continue à me faire plaisir. Et là, un jeu, je vous avais dit que je vous le referais sur l'antenne, parce que je crois que je l'avais déjà fini deux fois tant que j'ai adoré ce jeu. Et bien, on est parti pour une troisième, avec l'émotion de le faire en direct Twitch. Far Cry 2, pour rien ne vous cacher. Le deuxième opus qui se passe en Afrique, avec le chacal, j'avais adoré. Les deux fois où je l'ai torché. D'ailleurs, il y a deux fins, on en parlera d'ici là, il y a deux fins différentes, et j'avais fait chaque fin alternativement, quoi. Et là, je ne sais même pas, je me moque même d'ailleurs du choix que je vais faire. Je serai peut-être voté, tiens, pour la troisième fois sur les deux fins. Je ferai peut-être un vote improvisé quand le jour viendra sur mon antenne, de savoir qui veut quoi. Parce qu'il y a un choix terrible à faire, avec, je ne sais plus, deux millions de personnes qui sont impliquées. Enfin bref, je n'en dis pas trop pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas Far Cry 2, mais c'est une histoire qui est prenante, qui est pesante. Et là, ça va être une ambiance lourde dans la narration au niveau de la guerre. C'est mon sens que c'est inspiré de récits authentiques de mercenaires et de... Et voilà, de la guerre de manière générale. Alors, attendez. Que je regarde... Ouais, que je sois au niveau des bons plans. N'hésitez pas à me dire s'il y a un truc qui part en connu. Ce qui me fait peur, c'est que quand j'ai lancé le jeu, il m'a gardé l'icône de Far Cry 2, il m'a giclé toutes les autres. Ça me fait un bureau propre, virtuellement parlant, mais le problème, c'est que je n'ai plus d'icône, là. Je flippe un peu. Mais bon. Alors, j'ai pris le temps... C'est pour ça que j'ai eu du retard. J'avais dit que je le reprenais à 15h, il est 15h30. Entre diverses choses, j'ai pris le temps de reconfigurer le jeu. Donc normalement, vous ne devrez pas me voir divaguer dans le menu. Euh... J'arrive pas mal d'anecdotes, là aussi, que je vous distillerai au fur et à mesure de l'aventure. C'est plein de beaux souvenirs pour moi, ce jeu. Les chants africains sont beaux. Je vous ai mis la musique aux deux tiers de la puissance du volume. Alors, je n'ai pas ouvert ma vocale, mais je sais qu'à un moment, il y a une scène qui était venue me faire un coucou qui me dirait qu'il aurait pu me faire la causette en direct. Je pense que ce n'est pas compatible avec l'ambiance du jeu. Je pense que je vais être en vocale ouverte. Non, je ne vais pas quitter le jeu. Qu'est-ce que je fais, moi ? Bah déjà, on va religieusement écouter l'introduction. Avant toute chose. Nouvelle histoire, nouvelle histoire. Je recommence à poil. Légende. Je veux être une légende. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des profils. Ils ont des points forts, des points faibles, je crois. Non ? Ou c'est du bidon ? Non, je crois que ça influence sur le scénario. Je crois que la dernière fois, j'ai le souvenir d'un chauffeur de camion. Routier. Oui, c'était lui. C'est lui que j'avais dû incarner la deuxième fois que j'ai joué. Oh la vache. L'irlandais du Nord. Mais les autres, on les voit, les personnages à choisir sont dans le jeu. À un moment, on les retrouve. Je ne sais plus comment dans la narration. Mais on les retrouve. L'irlandais, je crois qu'il était chiant. Je ne sais plus pourquoi. Alors, je vais peut-être l'incarner. Histoire de... Allez. Je vais incarner celui qui m'a laissé un souvenir moyen la dernière fois que j'y avais joué. Je ne sais plus trop. Ah oui. Ok, on est parti. Monsieur, désolé pour l'entard. Alors, on va à un hôtel à Pala. Je vois bien où c'est. Eh bien, vous avez de la chance. Il y a encore un hôtel ouvert à Pala. T'étais où, j'étais Pala ? Vous voyez cet avion ? Maintenant, il n'y en aura plus du tout. Il y a peut-être l'internier à décoller d'ici. Il est un bien riche. Maintenant, il faut dire l'action et l'argent pour tout ce pays. Ça commence. Je regarde déjà là où il ne faut pas. Mais n'importe quoi, je vous jure. Maintenant, ici, c'est l'anarchie. Je lui ai dit que l'avion était parti, mais il ne croit pas. Tout le monde pense que les avions vont revenir. Qu'est-ce qu'ils en savent ? Vu comme ça, c'est pas mal la faute. Vombre ? Tu veux que j'aii. Les avions apporté par la faute ? Tu vois comme ça, c'est pas mal. Tu vois, c'est pas mal la faute ? C'est en vain. Tu vas- nas-ани. En moins. Tu vois... Tu vois-tu n'est pas mal la faute ? Tu vois. Tu vois. Oh vache. Un fléau s'est abattu sur notre magnifique pays, et il s'appelle... Ils aiment pas trop l'animateur. Peut-être à cause de sa programmation musicale. On va dire ça. Vous allez où comme ça ? C'est mon passager. Je l'emmène à l'hôtel en ville. Venez de l'aéroport. Oui monsieur, de l'aéroport. Monsieur, vous êtes ici toute la journée, hein ? Si vous voulez au retour, je vous ramènerai de la bière fraîche, d'accord ? Ouais, ouais. C'est bien la bière. T'en dépêche. Rôle. Oui monsieur, merci monsieur. A tout à l'heure monsieur. Ah, des étrangers. Ils sont mauvais que c'est, monsieur. Ces milices, elles sont venues chez nous, elles ont tout pris, et il nous reste de rien. Ouais, c'est ça qui friste. C'est quoi ? C'est quoi ? Tu ne sais pas ? C'est quoi ? Amélie-en ? C'est quoi ? C'est quoi ? Envoyez-en ? Il y a beaucoup de troupes en ce moment Et c'est bon, elles tiennent à l'écart en général Je me souviens que les panneaux directionnels Prennent la couleur de fond Change en fonction des objectifs Qu'on a choisis Ça c'était vachement bien pour se guider Surtout quand on a des poursuivants armés Il ne faut pas vous faire de soucis C'est que les gamins qui s'amusent Vous savez comment c'est Tout le monde cherche à quitter le pays Faut être fou pour rester ici Fou, un champion de taxi Et voilà, on est arrivés Et on a un seul morceau Monsieur, ça va ? Vous n'avez pas l'air bien Fatigué ? Il m'étonne qu'il est fatigué Dès le début, c'est lui ? Non Si je ne me souvenais plus complètement du début La présence de la cible dans le pays Continue d'être une influence déstabilisante Il est en grande partie responsable De l'entrée récente d'armes dans le pays En violation avec le programme d'union des signataires Sa réputation de dangereux marchand d'armes Est amplement méritée Les ordres sont de l'éliminer Ça n'a pas marché comme ils l'espéraient Je respire encore et c'est toi qui a la malaria Tu pourras leur dire que tu as essayé Mais ça ne suffira pas T'es viré, t'as eu ta chance Mais maintenant c'est fini Puisque les hommes comme toi travaillent que pour l'argent T'es plus un problème pour moi Je vais devoir trouver autre chose à faire maintenant Tes anciens clients ont pas l'air de comprendre Qu'ils peuvent pas me tuer Tu comprends ce que je dis Personne peut me tuer, personne C'est moi qui décide qui vit ou qui meurt Moi seul Tu sais j'ai lu un livre il y a longtemps Et j'y pense encore chaque jour Ça m'aide à comprendre la vie Le livre parle des hommes de ce qui les motive C'est très simple en fait L'essence la plus intime de l'être Et la volonté de puissance La vie serait vouloir et pouvoir Rien d'autre Ouais ouais C'est bien lui Le chacal Qui va être le fil rouge en fait De tout cet opus Ah oui Oh la 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 Oui il y a un attentat Enfin bref C'est le boxon comme c'est pas permis Tout part en quenouille Une fois que j'aurai fini la face tuto Une fois que j'aurai fini la face tuto Et que je serai posé dans un coin Probablement ma première planque Pour ceux que ça intéresserait Je commencerai à ouvrir ma vocale Euh Oui 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 Évidemment j'ai bien programmé mon truc Ils sont tous forcément contre moi Je pense que l'idéal est de me barrer dans la jungle Sur le moment ils ne m'ont pas vu Si je peux me barrer Merde Il y en a un qui m'a repéré Il me dirait il n'y avait pas de barbolé là Ah non c'est pas Crane Ah 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 Oh la Oh la la Oh la la Il est trop faible Mon perso a la malaria Donc pour me barrer à grandes enjambées C'est foutu C'est des dialectes africains Je parle pas Je connais pas ce dialecte africain Moi j'en parle pas Bon Eh bah Allez qui c'est d'autre qui m'a recueilli là Après m'être fait cueillir par le chacal d'entrée de jeu Oh salut toi Tu ferais bien de t'administrer les premiers soins là dessus Euh merci Oh c'est cool Re fun fun Ah appuyer sur tap pour vous soigner Ouais Ah c'est horrible Euh Toi t'es un problème pour moi Avec qui tu travailles A l'hôtel certains de mes hommes sont morts à cause de toi Wow Je pense que tu peux travailler pour moi maintenant Alors trouve toi de l'équipement On a des munitions et des médicaments Et des armes autant que tu veux Yo Cool J'ai envie de faire mon Bernard Kouchner Ah 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 Ça parle mal Ah mon dieu Et là tu peux sauvegarder Ouais Sauvegarder et continuer 23% En 2015 Ouais légende J'avais fini vous voyez Avec 2 3 96% En 2015 J'y avais joué Vache 8 ans Je m'en souviens encore Je m'en souviens encore Euh Tap pour utiliser la seringue Votre santé revient à 100% Ouais Volontiers 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 Ah Ah c'est gentil C'est gentil C'est gentil Euh Vous pouvez porter 3 armes En plus de votre machette Ouais Sniper Assaut et chasse Secondaire Pistolet 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 Lance Lens Plamme Et autres armes Uniques Comme le lance Euh Non pas morbier Euh Trou de mémoire Bref Vous l'aurez vu au dessin Mortier Mortier Le morbier est un fromage Ah Ok Ok T'es malade T'as pas le temps De te promener Garde Merci monsieur le bon dîner Attends Faut que je répare la bagnole Mais elle est où sa bagnole Attends Oh Ça c'est bon Ça partait Oh Oui Je veux déjà faire mon rambo Ça commence par des munitions Mais elle est où sa bagnole C'est celle là Ah oui Ah oui Il y a les mallettes au diamant C'est vrai Oh la vache D'ailleurs D'ailleurs il y a un détail Qui m'a toujours fait délirer Dans ce jeu Comme quoi il est important D'être observateur Et de voir parfois Des clins d'oeil Ou des Des blagues Des développeurs Ça va venir assez vite Mais Mais Pourquoi il me laisse L'indication Appuyer sur échappe Ah oui Comme ça Dans le bouquin Oui d'accord Ouvrir le capot Repondre le véhicule Oui d'accord Laisse pas Utiliser la carte Voilà Les mallettes souris Pour changer L'échelle de votre carte Oui Je peux changer l'arme aussi La classe I am a professional Attends Je ressors Ah oui Ah oui Il y a les transports rapides Avec les bus aussi Oh la vache Que de souvenirs Oui Quand vous avancez Vous pouvez courir Oui j'ai programmé J'ai programmé Je cours Je cours Je cours Voilà Donc les panneaux de direction En fait Ils vont prendre La couleur de fond Qui est blanche Va devenir verte Rouge ou bleu En fonction de mes objectifs Mes cibles Et c'est vraiment très pratique Surtout quand vous êtes victime D'une course hors suite Appuyer sur Alte gauche Pour réparer le moteur Bref la touche action Que de souvenirs Je reviens pas Ça fait 8 ans Que j'ai Pas joué à ce jeu Pourtant j'ai vraiment Des souvenirs Récents Enfin récents Ça m'est resté En mémoire Barre d'espace Pour répondre Oui je sais plus C'est quoi ma barre d'espace Par rapport à mon quel est de jeu Ok super Maintenant que t'es mobile Voyons un peu si tu peux t'occuper De quelque chose Qui riposte Du FLL à un petit avant-poste À un demi-clic au nord d'ici Maintenant que les hostilités ont repris Je veux plus les voir là-bas Débarrasse-moi d'eux Ah puis j'aime pas la déco ici Merde comment je fais pour quitter le truc Ah c'est comme ça Du coup j'allais rester greffé A la mitraille Voyez Ce que je vous disais C'est super A l'époque c'était vachement bien pensé Bon la musique Faut pas qu'elle s'excite non plus Faut pas exagérer Là je suis pas Je suis pas à la fin du jeu Où j'ai 10 mecs qui me course Qui essaye de me planter Parce que ma tête a été mise à prix Alors à partir de là Si vous voulez j'ouvre ma vocale Pour ceux qui vont me faire la causette Voyez le réflexe J'essayais de faire mon crane Et de faire mon ninja Et de monter sur le toit Ça ça va me porter préjudice De passer d'un jeu à l'autre Je vais avoir du mal Je me souviens aussi Qu'il faut pas rester sur la route Parce que tout le monde a sa vie Et parfois il y a une bagnole Un camion qui peut débouler Et vous écrasez comme une merde Pour peu qu'il vous voit pas Parce que sinon il s'arrête Déjà à l'époque Le Far Cry 2 Il était vachement bien On va passer du bon moment Enfin moi je vous cache pas Que je vais m'éclater comme un fou Alors Mon discord Je vais vous offrir la vocale Pour ceux qui veulent bavarder Alors Direct Twitch Voilà Pour ceux qui vont faire Les foufos avec les sons Je sais pas quoi Et bavarder Vous êtes les bienvenus Pardon Oh merde Je suis plus en plein écran Voilà C'est mieux Enfin vous Vous n'ayez presque rien Parce que j'ai mon bandeau D'habillage de chaîne Mais C'est même mieux Pour l'ordi D'être en mode plein écran Au niveau des ressources graphiques Alors j'ai pas mis à fond Même si c'est un jeu Qui a plus de 10 ans Je crois que j'ai mis Moyen pour les arbres La progression du feu Parce que bon J'ai pas C'est beau Là franchement C'est rien que ça Moi je trouve que le jeu est magnifique Alors Là où certains d'entre vous Risquent de me trouver chiant Mais certains me reconnaîtront C'est que Bon certes De temps en temps Je ferais vraiment usage de véhicule Mais j'adore me promener à pied Même virtuellement J'aime bien les promenades à pied Donc parfois Il y a des gros parcours Je vais les faire comme ça Le long de la route Flingue en main Limite Si on pourrait pas substituer Mon 9 mm Par un appareil photo Est-ce que Voilà Il y a plein de curiosités Il y a des choses magnifiques Il y a la cambrousse La savane Qui est assez secret La traversée en trombe N'est pas lui faire honneur Vraiment Je sais même pas ce qu'ils cultivent Je pourrais pas dire Alors Il faut que je liquide les mecs C'est ça Attends Comment j'ai programmé mon schmilbic moi Où est-ce que j'ai déclaré Le bouquin Recoding playback Oui j'ai déclenché un truc J'ai pas compris Attendez Je recherche ma touche Ah ou alors je peux peut-être pas Non je suis obligé de faire au clavier Le mur Oh c'est pas plus mal Tuer les éclaireurs de la planque Pour la débloquer Ah ouais Il doit y avoir deux Mickey Ou trois grand maximum À zégouiller D'accord C'est la prochaine à gauche Ah oui Les panneaux avec une tente Ouais ça veut dire refuge Donc les lustis qui sont là Je veux dire bonjour Pan pan Au revoir Ouais Les mecs ils sont où Ah j'ai entendu une voix Mais je le vois pas D'accord Ah oui Il y a du monde Je joue au niveau maximal légendaire Donc une balle et tu meurs Je vais en baver Mais le défi en vaut le coup Ah oui alors là c'est un peu chiant L'idée de se recoltiner le tuto Là je m'en veux de D'avoir D'être mort Ça m'apprendra Faudra que je sois plus précautionneux Les prochaines fois Oui je sais Fais le machin Clac Merci Merci Voilà C'est un beau bordel en ville Il devait y avoir un cessez le feu Mais ça n'arrivera pas Je travaille avec un type du coin Qui s'appelle Kouassi Il s'occupe des gros bras de la PR J'ai envoyé mes meilleurs hommes Sur le terrain Pour essayer d'empêcher l'UFLL De déborder sur ma zone Désolé mais ça fait de toi mon auxiliaire Je vais boire un coup La première mission de la journée C'est le stade bricolé Stade rouille à deux portes Tu t'y connais un peu en mécanique Va voir si tu peux faire quelque chose Pour redémarrer le moteur Occupe toi de ta mission T'es malade T'as pas le temps de te promener Garde Merci monsieur le bon d'idée On va réparer la bagnole Ah oui Ah oui L'eau A son importance Même si Après Il va falloir Trouver des medops Contre la malaria Alors il y aura Des parties scénarisées Où à un moment Je vais être poursuiv Par des mercenaires Et la malaria Va me jouer des tours Ça c'est une scène assez pénible C'est scénarisé On peut rien y faire Mais au niveau Mince Je te dis bêtise Au niveau narration Ouais il faut pas que j'appuie Comme un fou furieux C'est un interrupteur Marcha-Rey Dans la logique Bref Ça fait partie du scénario Mais C'est vrai qu'il y a des épisodes Des missions Assez intenses Là pour le coup Vous voyez Je vais prendre la bagnole Enfin Ah oui mince C'est vrai qu'il y a encore La partie tuto Oui j'utilise ma carte Oui j'utilise ma lettre souris Pour dézoomer C'est vrai c'est génial Magnifique Allez Oui je peux courir Je sais Non J'ai pas le droit d'utiliser La bagnole là Ah merde Bon bah finalement On y va à pied Mais attends Ah oui parce que j'ai pas eu Le coup de téléphone Je comprends mieux Ok super Maintenant que t'es mobile Voyons un peu si tu peux t'occuper De quelque chose Qui riposte Du FLL à un petit avant-poste À un demi-clic au nord d'ici Maintenant que les hostilités ont repris Je veux plus les voir là-bas Débarrasse-moi d'eux Là je peux peut-être prendre la bagnole Oui parce que je suis sorti du script De Du comment ça s'appelle Du tuto Mais encore Il y a encore un tuto Pour le Bonjour Christella Comment ça va Bisous tout plein Ah oui mince C'est vrai que mes touches Pourquoi je peux pas Pourquoi elle avance pas On va y aller à pied J'ai pas compris J'ai configuré mes touches Pour piloter Et puis Elle veut pas avancer J'ai pas capté Bon bah c'est reparti pour Allez là j'ai essayé De pas me faire avoir Parce que ça me ferait suer De recommencer la phase tuto Ah il faut pas que je cours trop Parce que sinon je suis pris de malaise Au niveau de la malaria Et puis il y a plein de petits chemins Comme ça Qui sont pas indiqués sur la carte Faut vraiment ouvrir l'oeil Faut vraiment ouvrir l'oeil Alors là il faut que j'arrête De faire l'idiot Il a été vu par là le mec Oh merde Wow Ça commence Faut que je reste gaffe De pas me faire encercler La musique est extra Oh la vache Quand j'aurai un fusil de snipe Je vais me faire un régal Après il faut que je pense ça Bouger 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 Parce que généralement Une cible fixe C'est une cible morte D'ailleurs dans la narration Le chacal On le verra Qui laisse des Le chacal Qui laisse des Anches Trois membres À gauche À retrouver Et qui font partie Intégrante De la narration Ah oui Alors bref Il y a la narration Avec le chacal Où il laisse parfois Ce qu'on appelle Des cassettes Des instruments Et c'est horrible Mais c'est d'authentique Conseil de guerre Il y a des trucs horribles Dès qu'on en trouvera Je les écoutera avec vous C'est Enfin bref Et je me souviens Une des subtilités de ce jeu C'est quand vous prenez Des armes On va dire officieuses Dans le sens que C'est pas vous Qui les avez préparées Mais que vous les avez prises À l'ennemi Sur des cadavres En général Il y a une chance Sur 4-5 Pour qu'elles se grippent Et qu'elles s'enrayent Parce qu'elles sont mal Entretenues Ou endommagées Et ça donne un degré De réalisme A l'époque J'avais adoré J'étais à fond dedans C'est vicieux De prendre les flingues Des ennemis C'est Qui tout double Il y a un peu de ça Je ne sais plus trop Avec quoi je peux interagir Alors les plantes Peuvent être améliorées En travaillant avec vos partenaires C'est là que vous retrouvez Vos partenaires Parlez avec eux Ils vous aideront peut-être Si vous êtes blessé au combat Vous n'avez pas encore De partenaire Oh je sais plus trop Ah Là par exemple Je peux ranger Ah vous devez acheter Des caisses spéciales Je sais plus Comment se passent Les achats Il faut trouver Les diamants Qui sont dans des mallettes Un peu partout Dans le Sur la carte Alors vous êtes doté D'un plumard Utilisez votre montre Pour régler l'heure Changez l'heure Gauche droite Et appuyez sur valider Voilà Ouais Je veux faire dodo Combien de temps Moi Bonne question Ah ouais Ça fonctionne comme ça Une heure Deux heures Trois heures Oh je vais me faire Une petite sieste D'une heure Allez Une petite sieste D'une heure Merde Comment je valide C'est pas comme ça Que je valide Ah c'est comme ça Oh ça fait du bien Une petite sieste Voilà Sauvegarder Et continuer Ah j'ai incarné Je cipe avant Ok Et là J'incarne le mec Qui s'appelle Frank Hop Sauvegarder J'incarne Quoi Un islandais Un irlandais C'est la guerre C'est la guerre Thermonucléaire Oh là là La chasse aux diamants Dans ce jeu C'est un bonheur Alors du coup Là j'ai des trucs A récupérer moi Non Bah oui Je me rajoute Une sereine de soin Je vais pas dire non Une mission Au moins ça Elle m'arrête D'être clair Le coup De la caisse De munitions Y'a pas à choisir Tel type de munitions Pour telle arme Vous allez dans la caisse Là Vous refaites le plein de tout Au moins à l'époque C'était C'était en mode automatisé Tranquille Pénard Pépouze Pas de question A se poser Alors Souvent Vous me verrez Ouvrir ma carte Pour voir Où est-ce que j'en suis Me méfier Des ponts Là où c'est dommage En fait Le Far Cry 2 Mais à l'époque Ils avaient pas les moyens De le programmer Ça bouffait trop de ressources C'est qu'on verra Quasiment pas De faune Ni même de flore A vrai dire C'est à partir du 3 Qu'il y a tout un bestiaire De fous furieux Pour ceux qui connaissent La saga Mais Ça fait son ambiance Et en même temps C'est pas mal justifié Dans la narration L'idée Qu'il n'y ait plus D'animaux Parce que Comme c'est la guerre Et puis que la savane S'embrase régulièrement Vous allez voir Quand je vais faire mon pyromane Avec les lances usées Les molotovs Etc Ça flambe Sur des Sur des distances Parfois Il y a tout un flanc de colline Qui est en flamme C'est impressionnant Et c'est vrai Que ça peut justifier L'ambiance Moi je trouve Que c'est vachement cohérent Je me souviens Que je me tapais Des délires Avec des Je posais des mines Sur la route Et je repérais Les passages Des convois De ravitaillement Et ça faisait De ces explosions Les camions Qui giclaient Non non mais je vais Je vais me fendre La poire Quelque chose de bien Alors j'ai hâte D'avoir l'introduction Par rapport au diamant Alors plutôt que de lancer L'assaut sur le camp Prenez discrètement Le chemin de traverse Effectuer la reconnaissance D'un camp Vous donnera un avantage Décisif sur vos ennemis Question de vie Ou de mort Il y avait déjà Cette notion là Dans le Far Cry 2 De repérage Reconnaissance Avant de mener l'assaut C'est excellemment Bien pensé Euh Ouais Le chemin de traverse Lequel Je vais regarder Ma carte Non mais c'est ça Le chemin de traverse Sauf que là J'incarne pas Kyle Le Crane Je peux pas Je peux pas Abondir avec un grappin J'en ai envie Mais je ne peux pas C'est pas la même époque Pas le même héros La musique Elle fait un peu Penser à Ah bah non Il est là Je fais une traverse Ça fait un peu Penser à Project Zongboid Il y a une musique Similaire dans PZ Alors Espace pour utiliser Votre carte Alors lorsque vous avez Pris votre carte Vous pouvez appuyer sur Le bouton droit De la souris Et maintien enfoncé Pour utiliser Votre lunette Afin de cibler Les éléments D'un camp J'allais dire D'un champ Aussi Vous pouvez marquer Les tas de munitions Les postes de sniper Les armes sur pied Les postes de soins Et les véhicules Une fois l'élément Ciblé Appuyez sur Bouton gauche De la souris Et il sera indiqué Sur votre carte Alors maintenant Tes bouton droit De souris Enfoncé Pour utiliser La lunette Appuyez sur Le bouton gauche De la souris Pour marquer Les repères Sous la carte Oui monsieur Enfin faut peut-être Que je monte un peu Là quand même Hop là Je me mets là Oula Oula Et ma sensibilité De souris Est beaucoup trop importante Je bouge à peine La souris Je me décale A donf J'espère que ça va pas Me porter préjudice Dès que j'aurai mon premier Fusil de snipe Attends Ah il faut peut-être Que je regarde Dans la bonne direction Ça peut aider Oh le con Ah oui voilà Là il y a du monde Ouais il faut que je pense Comme un appareil photo En fait Alors vous pouvez rechercher Les snipers Les armes sur pied Les véhicules Les postes de soins Et les tas de munitions Oui tu m'étonnes Tu m'étonnes Merde il m'appelle Studio Alors que je suis en plein repérage Eh on a reçu tes renseignements Ça se présente bien Tu vois cet immeuble condamné là Il paraît que l'UFLL Il séquestre un otage Un étranger Comme toi Tu vas rentrer là dedans Et nous faire une petite libération Fais ta petite enquête Et occupe toi de ça Il va y avoir du sport Mais moi je reste tranquille Il va y avoir du sport Je... C'est sûrement l'entrée de la... De la cache du... Non encore que... Non Plutôt le bâtiment dur en agglo Où doit être l'otage Je pense pas qu'il y ait d'autres choses A valider La carte dit quoi du coup Ils ont leur dépôt de munitions Je vais pas faire un 360 non plus Mais... Attends Ils ont un pistolet mitrailleur pas loin Ah ouais Il est vrai J'avais pas vu ça J'ai une trousse de soin Ah c'est des caisses d'armes C'est pas des armes sur pied Merde Bon visiblement Il y a au moins 3 mecs armés De pistolets mitrailleurs Ah j'adore l'ambiance J'adore l'ambiance Ah là bas il y a des soins aussi Ah Il y a plus de trousse à pharmacie Que je ne pensais Ah l'autre avec son chapeau de cow-boy Ah ils sont 4 Ils sont 4 Et bah ça va être sport Ça va être balèze Bon là j'aurai des munitions Mais euh Est-ce que je peux les contourner ? Non Vu le relief Je pourrais pas Parce que Ah ça va être chaud On va tenter quelque chose Si ça merde tant pis Je vais me faire repérer Mais je pourrais avoir une solution de repli Là ça va être chaud Il risque de me repérer Miaou La pâche Quand j'ai dans le biseur Ils ne m'ont pas vu Ils ne m'ont pas vu C'est quoi ça ? Ah c'est de la santé Génial Oh le con Il n'a pas vu que je suis dans le wagon Il ne m'a pas repéré cet abruti Si seulement je pouvais voir Ce qu'il y avait dans le hangar principal Merde Il fait trop chaud pour travailler Merde J'ai du marcher sur le feuillement Oh Il y a de l'explosif ici A chacun ses loisirs C'est une boucherie Mais dans le sang noble du terme Bonjour messieurs C'est le facteur Il y a de l'explosif ici Il est parti Il est quelque part par ici Il est passé par là Je l'ai fait bien flipper Je te confirme Je te confirme Les dialogues sont excellents Ils m'ont toujours pas repéré Et souvent je veux faire cette technique là On peut faire en mode Rambo Comme ça mais subtil Enfin c'est pas forcément Rambo Mais en bon bercenaire On peut se décimer toute une légion D'une vingtaine d'hommes Sans déconner Il suffit d'être posé Méticuleux De bien prendre l'information au bon moment Et d'y aller tout doucement par à coup Ça fait Ça fait Ça fait son effet Danger Danger Là si le mec tire dans le baril d'explosif Je suis mort avec le souffle Le gars il est là-bas Il n'a pas vu Il n'y a personne là Ah merde il m'a vu Merde Alors j'en avais compté 4 J'en ai abattu 4 Je les ai tousus Non il y a un mec J'espère que c'est pas l'otage Qui est en train de gueuler C'était pas l'otage C'était pas l'otage Oh merde Discrétion 0 Je crois que le gars est là Notre homme doit être derrière la porte Bon j'irai pas à devenir parano Jusqu'à soupçonner que la porte soit piégée J'ai pas de souvenirs comme ça Dans cet opus Mais Par principe En temps de guerre Immersion totale Non je pense que notre homme Il est là T'es où mon gars ? Ah la malaria fait des ravages Je vais sauvegarder J'ai trop bien joué Ouais allez Crase la sauvegarde existante Attends Attends Bon bah pour un premier Un premier assaut Je l'ai rondement mené T'es pas un garde T'es malade Très malade Toi mon cher T'as besoin de médicaments Alors vous avez un partenaire maintenant Au cours de vos missions Vos partenaire préféré Vous contactera pour vous proposer d'autres moyens De les accomplir et gagner plus Oui Oui Excellente mécanique de jeu Va chez Mike C'est un bar Je te retrouverai là-bas Et je t'aiderai à trouver les pilules Dont tu as besoin Mais pour l'instant Je dois partir Et seul Ne me suis pas Excellent C'est vrai C'est vrai C'est vrai Gaston Il y a téléphone Du coup Comme j'ai ma liberté De mouvement Je suis pas trop Pressé Je pense déjà Au diamant Et à l'idée De pouvoir Me faire du fric Et acheter des choses Mais je sais plus Comment ça fonctionne Les marchands Je sais plus Où ils sont Qui ils sont Je sais plus du tout Là je pense Que je suis encore coincé Dans un Un tutoriel En fait Il y a des grosses gousses De je sais pas quoi C'est quoi ça Ah c'est des déchets Fusil à pompe Non 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 Je m'en tiens Mes armes originales Je ne veux pas avoir De mauvaises surprises Bon bah On a gagné un véhicule Avec ça Enfin si celui-là Vaut bien démarrer J'émerde Oh merde une grenade C'est pas ça Que je voulais faire J'ai fait une connerie Mais comment j'ai merdé Mon Pardon Là pour le coup On va se coltiner Du Bah j'ai des cassettes Du coup Non je les ai pas Ouais comme je redémarre Une histoire Euh Option touche Alors pardon Voilà je me suis Connité Ça tout à l'heure A 14 Enfin 14h A 15h Avant de Ma prise d'antenne Mais J'ai merdé mon truc Pourquoi au niveau Des véhicules Je peux rien faire Ah C'est parce que Je suis passé De majuscule En minuscule On va faire Comme si j'étais A pied Après tout On va dire Que je cours Très très vite Voilà Excusez-moi du peu Là je me sens mieux Encore que c'est Pas si évident que ça Mais Alors je dois aller où Euh Oui j'allais dire C'est pas Oui heureusement Qu'il y a le Parce que Lire la Lire la carte Et conduire en même temps C'est pas évident Ouais Faut que je prenne le pont Alors attends Je vais passer le pont C'est super Ah La zone dans laquelle Je me trouve Il y a 13 diamants Mais je pense que Je suis pas autorisé A les chercher maintenant Ça va venir Mais je dois être encore Dans le tutoriel Je vais gagner Ma liberté Dans peu de temps Euh C'est pas un Final Fantasy Le tuto se termine pas Au bout De un tiers du jeu Ça parle mal Voilà C'est C'est vraiment C'est vachement bien passé D'accord C'est là que ça se passe Ah bah je vais garer mon véhicule Là Et bah voilà Nickel C'est bon ça Eh oui On a démarré de là Il est où le mec Où est notre homme Il est où le monsieur Où est-ce que tu te caches C'est dans la maison Alors c'est fait Je vais te dire un truc Sur l'économie du coin La seule monnaie Qui sert à quelque chose C'est le diamant Oublie tes billets J'en voudrais même pas Pour emballer mon poisson Quand tu travailles avec la PR T'es payé en pierre Bon Un de mes hommes Pas le plus brillant A récupéré une mallette de diamant Et l'a larguée ici Hier Il les a planquées quelque part dans le camp Et s'est pris une balle en rentrant en ville C'est peut-être toi qui l'a descendu Quoi qu'il en soit Si tu veux ces pierres Fonce les chercher Il y a un mouchard dans la mallette Donc tu peux la retrouver avec ta boussole Si j'étais toi J'irais m'acheter des médocs La malaria c'est du sérieux mec Tu devrais aller chez Mike's C'est un bar d'expat Un bon lieu d'information Pour à peu près tout Fais-toi soigner Et viens au bureau de la PR en ville Je te présenterai à Kwasi C'est bon il peut partir maintenant Allo allo Ah bonjour Thunsen Je t'entends Comment vas-tu ? Ah il fait le chien Oh pardon je t'ai fait peur ? Non Ah non Il me manquerait plus que ça Bon je présume que t'es encore en voiture Ouais je viens de démarrer Ouais Bah prudence Voilà En te souhaitant une bonne route Que ça circule bien Je fais comme toi Je mets mon guidage Tu m'étonnes Non j'espère juste Que tu vas pas tomber Sur potentiellement des troubles Lyon par rapport tu sais Aux troubles sociaux On va dire actuels Ah non c'est pas du tout La même zone ça va Bon bah c'est bien Au moins ça tient Déjà en moins La manif elle est dans le centre Et moi je suis quasiment Hors de la ville Ouais 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 bah c'est pas plus mal J'ai pas de problème là C'est bien Alors Ne sois pas surpris Je t'annonce Je joue à Far Cry 2 Oui j'ai fait tout ça ouais Je suis encore dans le tuto Donc là tu vois par exemple J'ai un petit pavé à lire Donc spontanément Je peux devenir littéraire Mais c'est justement Pour ceux qui suivent D'une oreille Sans regarder Tu vis ce que tu dis Voilà c'est pas possible C'est rien de compliqué Alors Parfois Lorsque votre carte est dépliée Vous pouvez avoir Une lumière verte Qui clignote sur votre GPS Elle indique une mallette De diamants à proximité Plus vous rapprochez de celle-ci Plus la lumière clignote rapidement Quand vous regardez dans sa direction La lumière verte reste allumée C'est Ouais j'adore C'est une chasse au trésor C'est juste excellent Appuyez sur l'espace C'est un peu comme le Comment s'appelle Le radar Pour les boules de cristal Dans la gombose Oui Oui Mais c'est ça en plus Exactement Excellente comparaison Ah bah oui C'est un peu comme le principe Oui c'est ça Euh Va savoir Ils s'en sont peut-être Probablement inspirés Ah ouais Il y avait peut-être un fan De DBZ Dans les développeurs Qui se sont dit On va faire comme ça Ah moi Qui me dit Tiens Faut faire truc simple Oui intuitif Ouais 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 Faut voir C'est pas simple Non plus De faire des interfaces Ce que ça se passe Ou des conférences Et bah voilà J'ai trouvé mon premier diamant Enfin mon premier diamant Il compte pour 10 celui là Il faisait 10 carats Alors Les armes que vous prenez à l'ennemi Ne sont ni neuves Ni fiables Pardon C'est ce que je disais tout à l'heure Justement Parce que j'en avais gardé un souvenir Passer à l'armurerie Avec le logo flingue Chez Mike Pour acheter des armes neuves Et éviter Qu'elles n'aient des ratées Ou qu'elles ne s'enraillent Ça fait vachement réaliste Alors attends Là faut que je dézoome Comme c'est un nouveau chemin Je ne vais pas faire le foufou Et je vais y aller à pied Est-ce que je... Et du coup le 2 là C'est en Afrique Qui a fait ça le 2 Ouais C'est l'Afrique Ouais ouais Et Comme c'est des nouvelles routes Pour moi Je ne vais pas faire le kéké Je vais y aller à pied Parce qu'on peut avoir De mauvaises surprises Pour peu que je me trouve Nez à nez Avec une faction Ennemie Bien armée Ça ne va pas le faire C'est pas des lions aussi ? Alors c'est ce que je disais tout à l'heure Non En fait Ils n'avaient pas le luxe D'avoir programmé La faune Ni même entre guillemets La flore Très peu Mais dans la narration Ils arrivent à le justifier En te disant Que le pays est en guerre Donc c'est très agité Les animaux se sont barrés Et de toute façon Il y a les feux de brousse Qui peuvent être impressionnants Sur des grandes surfaces Et ceci justifie cela En fait Si tu veux Alors J'allais déjà me fourvoyer Et m'engager Dans la mauvaise direction Vache T'as peut-être pas de faune Mais t'as le faune fan Oui Là il est Il est terré dans la cambrousse Il se manifeste peu Un petit peu au clavier Il taquine en disant Le retour de monsieur YouTube Il doit regarder son game one encore Mais il a bien raison Il me dit d'ailleurs Qu'il croyait que c'était un jeu de safari Mais il me troll Il a mis le petit troll en fin C'est un des premiers Far Cry Sans l'équipe d'origine En plus Ouais C'est 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 Et Et On voit d'ailleurs L'inspiration Dans le 2 On va le voir Dans des détails Que C'est Les racines Les bases Des Far Cry Suivants Parce qu'il y a des idées Evidemment Comme tout développement De saga de jeux vidéo En fonction des opus Ils Ils A meilleurs des choses Ils en rajoutent Comme ils peuvent en retirer Pour x raisons Mais on sent déjà dans le 2 Ce que va devenir Les Far Cry futur La base est là en fait On sent qu'il y a une bonne recette Il n'y a plus qu'à déguster Pendant qu'il y avait Les Far Cry 2 Et les suites Il y avait Cry 10 C'était là Oui Il y avait la concurrence Ouais Oh Alors que je fais face A un poste Que je pourrais Potentiellement Déverrouiller Si j'arrive A en chasser Les hommes Donc Je pars En reconnaissance Oui Là Je surveille mes ennemis A la lunette Depuis la rive opposée Et Le moins qu'on puisse dire C'est que mon angle de vue Est pas bon J'ai le décor Qui me masque Beaucoup d'informations Merde Comment je fais ? Et du coup Après soit Il y aura le 3 Le 4 Le Blood Dragon Tout ça Alors le 3 Je vous le ferai pas Pourquoi ? Parce que le 3 Je l'ai torché A 100% Sur Playstation J'ai adoré C'est pour ça que j'ai fait Un 100% Je suis pas motivé De le refaire Ou alors je le referai Dans très longtemps Là tu vois En sauvegardant La première fois Aujourd'hui Je me suis souvenu De mes souvenirs Précédents Et le jeu me disait Que j'avais sauvegardé Précédemment En 2000 On avait dit quoi ? En 2015 je crois Ça faisait 8 ans Que j'avais pas joué Oh mon dieu Et le pire C'est que j'ai déjà fini Deux fois J'ai fait les deux fins Différentes Donc je suis content Me faire une troisième fois En votre compagnie Avec la magie de Twitch Ou attends J'ai repéré un truc Mais Oh là Ça reste vert Pas longtemps Les bosquets Il peut y avoir Un fun fun sauvage L'idée est là Tu rigoles Mais Il faut vraiment Rien négliger Crytek Égale Leotech Fun fun Ça y est Mais non Mais non mais non Crytek Ils savent faire des jeux Compré à Leotech Non mais Je te taquis Nufan fan Il n'y a pas de soucis Je comprends Que tu restes à l'écrit Ouah ouah Je te donne à la descendant Son petit voisin Mais qu'est-ce que T'as si nu N'importe quoi C'est un nounou C'est un nounou Mais bien sûr Qu'est-ce que c'est que ça Ah c'est des détritus D'accord Ah j'ai des bêtises Si si Il y a un peu Il y a un animal Là C'est un Comment on appelle ça Un bétail Un fun fun Mais non mais non Une gazelle Ça n'a rien à voir Avec un fun fun ça C'est pas le même ventre Oh Je me fais tirer dessus Une gazelle J'ai entendu une balle Siffler l'air Ça a dû ricocher Pas loin Côté de moi Merde Je me suis fait repérer Bah merde Je vois pas le mec Qui a Oh là là Ça chauffe De mon côté Attends je me fais allumer Tu vas avoir un deuxième coup de balle Ouais Merde mais il est où La vache Je me fais Mais alors Tire dessus comme un lapin Aïe Ah je vais prendre Ah bah il m'a tué Comment il l'a fait T'es pas derrière toi Non Non j'ai pas repéré mon ennemi Non j'ai pas repéré mon ennemi Je verrais que j'ai été planqué derrière Tu sais un arbre Un énorme tronc Mais non Waouh Waouh Et Georges Hum Charges le tronc Ouais bien sûr Non mais sérieux Non mais sérieux Comment il m'a eu le mec Non j'en reviens pas Enfin T'es pas ringlet comme ça non Ça peut Je pense que les ricochets peuvent jouer Mais le fait d'être blessé Mais pas tué J'ai souvenir dans le jeu Qu'il faille un tir direct Vraiment pour t'achever Mais Non mais ce qui est impressionnant C'est que j'ai pas vu Ah oui Merde il y a le diamant C'est vrai j'ai le paramassé Il est tout proche Euh Ah bah tiens Il y a pas beaucoup de diamants à trouver Euh Il y en a Alors Il y a une première grande carte Et il y en a une deuxième Far Cry si tu veux se découpe en Enfin le 2 se découpe en 2 Cartes principales Il y a le nord et le sud de l'Afrique On va dire pour faire simple Et tout cumulé Je crois qu'il y a 220-230 diamants à récolter Si je dis pas de bêtises Il y a de quoi s'amuser Et il y en a qui sont Sacrément bien planqués Sinon il y aurait pas de challenge Après ils sont pas obligatoires Après ils sont pas obligatoires Après ils sont pas obligatoires Euh Obligatoire Non Mais conseiller de les récolter Oui Puisque c'est la monnaie Qui te permet de faire du commerce C'est d'acheter des armes Etc Alors Quand t'en a un Qui te tombe sous la main Tu fermes pas les yeux dessus Ah merde Comment je me suis fait avoir Comme un blanc Attends C'est des hommes ça Maintenant Mais merde j'ai pris la direction de la ville C'est pas là que je voulais aller Merde Je vais faire la suite à pied Tant pis Oh merde Oum Je me suis trompé Oh Je crois que je vais être obligé de faire une petite piquette à la nage C'est ça qui est bon Oula Attends Merde Je suis pas du tout au bon endroit Ah Je sais comment je vais faire Je vais contourner par quoi la route Euh Alors je rembobine Finalement je vais revenir à la bagnole Ah bah alors Bah allez regardez deux fois ma carte finalement Je pensais que j'allais Alors quad peut-être Moto non Je vais pas se dire de deux roues Par contre il y a l'inverse Je crois qu'il y a six roues Vous comprendrez par là Qu'il y a des camions militaires Je crois qu'à un moment Je serais amené à conduire des camions Ce qui a ses avantages et ses inconvénients Je pense pas à ça Hein Alors c'est une zone de cesser le feu Je peux tirer sur personne sinon je serai abattu Consultez la carte pour voir les limites de la zone du cesser le feu Oui d'accord Je veux juste traverser la ville avec ma bagnole pour rejoindre la bonne route Alors au plus je crois on va aller Donc j'avance Ouais Ah il faut que je fasse par là En fait ma mission est de rejoindre le bar dans lequel se trouvent les mercenaires et un commerçant Oula il y a des ponts très sommaires Oula mâch Si on peut appeler ça un coût Oh ça arrive Fait qu'un, faut pas l'avoir des coupes en pétor Héhéhéhéé Si y en a quelques uns mais ouais, c'est vrai que oui ils sont pas nombreux Alors, je vais me garer. Enfin, si on peut appeler ça se garer. C'est vrai qu'il n'y a pas de... C'est vrai qu'il n'y a pas de point de score, hein. Ouais. Je te confesserai qu'il n'y a pas le souci d'un créneau à faire dans la cambrousse. Merdoum. Mais oui ! Les étals des vendeurs ! Eh oui, c'est une armurie ! Ah oui ! Les transactions se font par ordinateur ! Ah oui, 36-15, Hamo ! Celui-là ! Celui-là ! Ouais ! Avec les trucs qu'on voyait sur l'autoroute ! Ouais ! Dans les villes, il avait ça ! Ouais, ouais ! C'était une époque, c'est vrai ! C'est vrai, j'en ai vu ! Alors, quand le marchand d'armes est là... Pardon, j'allais faire une négation. Quand le marchand d'armes est là, il vous propose des missions pour débloquer des nouvelles armes et des équipements à acheter par ordinateur. Pour le moment, le marchand d'armes n'est pas disponible. Repassez plus tard. Oui, mais l'ordi est accessible. Du moins, j'espère. Alors, tu vois, quand je me connecte à l'ordi, il y a le son nostalgique des bons vieux modems. Tu prends gaffe, l'Afrique, c'est un pays brûteur. Ouais. Ah ouais. Et mes ennemis, crois-moi que je vais leur faire brûter les racines des pissenlits. Ah, c'est sympa ! Je peux déjà acheter un fujits de chasse et un fusil d'assaut. Ah, quand je pourrais avoir le sniper ! Hum, le sniper se déduit. Tu dis ça, ça te rapproche, hein, par exemple. Hum. Pistolet. Ouais, mortier, lance-flamme, explosif, mitraillette. Bon, sur la fin, je ne vous cache pas que j'aurais un plaisir coup à faire mon Rambo à la mitraillette. Mais on n'en est pas là. On n'est qu'au début, donc là, on profile bas et on fait ça comme un grand professionnel. On est méticuleux, posé et astucieux. Les jambes ont tailleur dans le fauteuil. Alors, attends, il n'y a pas que les armes disponibles. Ah, il y a les manuels. Améliore la précision des armes. La fiabilité aussi. La vache. Et les réparations. Ah oui, réparations, c'est pour les... Ah bah tiens, pour les véhicules. Tu m'avais posé la question, Tudsen. Alors, nous avons des voitures, des gros camions, des jeeps wanglers, des jeeps liberty, des bateaux de pêche, des hydroglisseurs, des buggy, des véhicules dits d'assaut. Voilà. C'est déjà pas mal. Huit véhicules différents pour le Far Cry numéro 2. La classe. Ah, tu as des véhicules, tu as des véhicules partout. Ouais. Équipement bonus. Alors, pour optimiser son inventaire. Ceinture ou pistolet. Ouais, c'est pour avoir plus de munitions. Des sangles, des bandoulières, des sacs à fusée, de grenadiers, de pyrotechniciens. Oh là là, d'artilleurs tenus de camouflage. Ah oui, les kits de seringues pour avoir plus de soin sur soi. Et les caisses d'armes secondaires principales spéciales. Et oui, dans les réserves d'armes pour alterner et changer de flingue. Oh là 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 le bonheur. Fusil de chasse. Ouais. Je veux bien acheter le fusil de chasse, le Homeland 37. Et hop, facture. Alors, une fois que vous avez acheté une arme, vous trouverez ce modèle toujours disponible à l'armurerie la plus proche. Les armes achetées sont toujours en parfait état. On l'espère. Ce serait moche. Alors, objectif mis à jour, sauvegarder. Oh là 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 là. Dans ces moments-là, en joie, j'ai envie de chanter. Afrika, Dieu, belle Afrika. Où sont tes oublues ? Ah, ça c'est la cage d'armes. Donc mon sacro-saint fusil à pépon doit être disponible. Normalement. Enfin bon, bref. J'allais dire, dans l'immédiat, de toute façon, je suis au début, je ne veux pas. À moins que je l'ai déjà sur moi. Bon, j'ai la machette, forcément. Si, entre guillemets, je me retrouve à poil. Ah oui, j'ai le lance-flammes déjà. Oh, la violence. Ouais, il faut que le feu à la savane et il se barrer. Et t'as pas un, comment ça s'appelle, un lance-flammes ? Si, justement. Si, si, j'ai, j'ai, j'ai. Plus tard, j'aurai... Alors, j'ai même déjà les molotovs et les gonades. Ils sont sympas dès le début. Mais en petite quantité, j'en ai deux de chaque. Mais ça peut déjà, tu sais, ça permet d'élaborer une stratégie. Et plus tard, on ne dirait pas, mais ça fait des ravages. J'en ai gardé d'excellents souvenirs. Le lance-fusée. Les fusées de détresse, pour foutre le feu à la savane, c'est... Ça fait peur. Ça part très, très vite sur des grosses distances. Et en général, les mecs, bah, je les cuis, quoi. Je fous leur barraque, leur planque en feu avec le champ d'à côté. Et ils finissent grillés. L'horreur. Allez, la carte. Oui. Pourquoi qu'il faut que j'aille là, en fait ? Bah, il me dit... Mon adjectif me dit de retourner à l'armurerie. Mais pourquoi ? Il veut absolument que je m'équipe devant mon choc. J'en ai déjà, d'accord, mais... Un tutoriel pour t'apprendre comment ça marche. Oui, ce qui est... Ah oui, il est au mur, pardon. J'avais pas vu que mon flingue achetée était au mur. Je m'attendais à ce qu'il soit délicatement posé dans une... Mal, matelassée, mais non. Ah non, parce que tu dis qu'il est au mur, il est au tech. Oh, je me souviens... Ah, c'est le seul-là. Je me souviens pas que le fusil à pompe vous présentait de cette manière. Par contre, oui, j'allais dire... Ah, j'ai pas beaucoup de balles. J'en ai 9, apparemment. Ouais, faut pas que je gâche mes munitions. Mais en infiltration dans les bâtiments, le fusil à pompe, ça pardonne pas. Héhé, fun fun qui te répond, leo tech est mon ami. Non, non, il ne peut pas se marier. Ah, il me dit d'aller au bar. Mais il n'y a personne au bar, si. Ah, j'ai pas toqué. Mais d'accord, ils ont fermé la porte. Mais oui ! Oh, cette ambiance, cette atmosphère, ça me revient. Mémoire, les mémoires, les mémoires. Eh ouais, avec tous les mercenaires. Et une cassette du chacal. C'est un cadavre. Ouais, c'est un cadavre que tu as tué. C'est ça. Mais quand on tue, c'est moi qui vais vous viter. Alors, voici votre partenaire préféré. Ce partenaire vous contactera pendant certaines missions pour vous proposer une autre façon de les remplir. En récompense, votre réputation grandira et vos plans seront améliorés. Je n'étais pas sûr de te revoir. Je n'étais pas sûr de te revoir. La dernière fois, tu étais malade. T'es malade. Je t'en prie, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Carbani Singh. Tu vois cet homme là-bas ? Il peut trouver des médicaments contre la malaria. C'est de ça que tu as besoin. C'est ça. Ah. J'ai pas oublié la dernière fois. Tu m'as vraiment sauvé la donne. Je reste à ton service, quoi qu'il arrive. En fait, le héros que j'incarne arrive en Afrique en étant infecté par la malaria. Donc, il est dépendant aux médicaments. J'espère que nos chemins se croiseront encore. Alors, que va me dire le gars qui est susceptible de me sauver ? Mais, voilà la fichue cassette, d'accord ? Voilà, c'est tout ce que j'ai. Les trucs. Euh, alors, attends. Le gars, il est gentil. Bien, vous n'allez pas la détruire ? C'est ce que font vos amis, en général. Attendez, vous n'êtes pas ici pour les cassettes, c'est ça ? Ah, véhicule en panne. Vous devriez aller chercher des comprimés à l'église de Palat. Le prêtre vous aidera. J'espère que vous tiendrez le coup. Merci de lui faire passer ça. On ne peut pas briser un homme comme on pourrait briser un chien ou un cheval. Plus tu frappes un homme. Vous devriez parler à vos deux partenaires avant de partir. Ah, je suis un peu trop pressé. Alors là, c'est un des enchantments du chacal, mais on l'enchantera. On l'enchantera. On l'écoutera plus tard. Parlons une minute. Alors, voici votre second partenaire préféré. Ce partenaire restera ici ou dans les plans que vous aurez débloqué. Enfin, que vous avez débloqué. Il vous proposera peut-être des missions annexes. Et si vous tombez au combat, vous pouvez compter sur lui pour vous secourir. Ouais, l'entraide entre mercenaires va être vachement importante. Oh, attends un peu. T'es le nouveau ? T'es un vrai dur. Je m'appelle Warren. Si t'as besoin d'aide sur le terrain, je suis ton homme. Sérieux ? Je suis vraiment le genre de mec qu'il faut avoir de son côté. J'aime bien comment il se vend le gars. Je suis vraiment le genre de mec qu'il faut avoir de son côté. Tu m'étonnes. Donc, vous n'êtes pas des leurs. J'étais sérieux à propos des cassettes. Alors, faut que je reparle. J'étais sérieux à propos des cassettes. Mais, il est buggé ce gars. Tu es un bon soldat. Pas comme les hommes impliqués dans cette guerre. Ils ne seront bientôt plus là. Ces hommes et leurs guerres déchirent ce pays. Ok. Bon, alors. Ils n'ont plus rien à me dire. Je m'appelle Ruben Oluwagambi. Je suis un correspondant local. Vous venez d'arriver, je le vois à l'état de vos vêtements trop propres. Vous prenez des risques en me parlant. Je ne suis pas très apprécié ici. Les chefs de guerre veulent que je parte. Ils n'aiment pas ce que j'écris. À propos de la guerre et d'eux, forcément. Mais j'écris surtout sur le chacal. Le fameux trafiquant d'armes. C'était lui sur la cassette. Vous savez, j'ai couvert 16 conflits en Afrique. 16. Et à chaque fois, il était là à vendre ses armes et gagner une fortune. Alors que des millions de gens souffraient et mourraient. Il croit qu'il peut continuer son business en secret. Mais pas cette fois. Toutes ces histoires vont être révélées. Celles du chacal. Celles des chefs de guerre. Les exactions. Les enfants soldats. Et même les ONG. Je vais déballer tout ça. Ça paraît dramatique. Mais quand ils verront ça... On ne peut pas leur payer à boire. Alors, c'est marrant que tu parles de leur payer à boire. J'étais sérieux à propos des cassettes. Vous vous voyez ? Ouais, exactement avec des bières. À un moment, il y avait un barrage routier. Et le chauffeur de taxi a réussi à les amadouer et à passer sans trop de difficultés. En leur disant, les gars, vous n'avez pas trop chaud. Si vous voulez, à mon retour, je vous ramène des bières. Et c'est comme ça qu'il a eu le droit de passage. On ne peut pas confondre avec le droit du visage. Alors... Alors là, pour le coup, il faut que je retourne dans la ville où il y a le cessez-le-feu. Ah, ah, ah ! Il y a un diamant tout proche. Il y a un diamant. La chasse au diamant, je... Je ne vais pas y résister. Merde, j'ai lancé une grenade. Quel con. C'était un accident. Ah, bah, j'ai déboisé un peu la zone. Bah, je ne peux pas... Alors, attends, comment je fais pour entrer dans la... Barraque, si je ne peux pas la péter ? On voit la mallette, mais... Ah, je suis peut-être obligé d'y aller à la machette. Oh, c'est un peu con. Ne me dis pas que... Ah, non, ce n'est pas ça. Mais si, c'est ça. Oh, non. Alors là, par contre, c'est bidon. J'ai tiré un beau portant au fusil à pompe sur des planches en bois. Elles ne se sont pas brisées. Il fallait que j'y aille à la machette. Ça, c'est un peu con. Ah ! Vous avez trouvé deux des 221 mallettes de diamants. Il y en a 221. Voilà pour le nombre exact de mallettes au diamant. Donc, en gros, il y en a 111. Ça va faire plaisir à FunFad. Il y en a 111 par carte. Puisqu'il y a la carte nord et la carte sud. Alors, vous l'aurez compris. Quand je parle de carte, c'est la carte générale comme ça. Voilà. Ça, c'est la première qui va nous occuper, je pense, une trentaine d'heures dans le jeu. Ouais, ouais, ouais. Non, mais en gros, c'est ça, FunFad. Ouais, ouais. On peut dire deux fois. Et après, tu auras Mario Kart. Et après, tu auras Mario Kart. Tu sais que je n'y ai jamais joué Mario Kart. J'ai peut-être fait une partie du tout premier il y a très longtemps. Mais ça n'a pas duré un quart d'heure. Oh là là. Ah bah, il y a des classiques du jeu vidéo que je ne connais pas. J'aurais peut-être le plaisir de les découvrir avec vous dans le futur. Allez savoir. Ça serait rigolo. Ouais, mais on peut les voir avec vous, c'est pas pareil. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Oui, c'est carrément. Merde, j'ai failli tirer tout droit dans une mare. Tu sais, le genre de mare à crocodile. Non, c'était la route. J'ai pilé à mort parce que je voyais de la flotte. Mais en fait, c'est la route officielle. Oui, je sais, c'est l'Afrique. Ça va, non ? Ça va, non ? Ça va, non ? Tu peux te faire un peu ? Ouais. C'est limite si je continue pas à pied. Oh là là. Alors là, j'aurais été poursuivi par des hommes armés. J'étais abattu. Mais alors, c'est quand même mal, crois-pas. Ah, 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 ah. Mon radar à diamants qui s'affole. Ah. Oh, oh, oh. C'est par là-bas. Ah, la carcasse de la bagnole. Voilà, la mallette est juste à côté. Trois de 221 mallettes. Petit à petit, je récolte joyeusement tous les petits diamants. Alors, zone de cessez-le-feu. Ah, là encore, il y avait un diamant à récolter. Attends, je vais me garer, parce que ça. Ah bah, quelque chose me dit que là, c'est limite si je me suis pas garé sur la mallette. Ah, c'est non. Non, je me serais trompé. Comment s'excite le compteur, là ? Ça veut dire... Ah, non. Ce serait le bâtiment d'à côté. Alors, malgré de cessez-le-feu, les troupes de factions vous tireront dessus si vous franchissez une zone interdite. Ces zones sont indiquées sur la carte. Vous êtes prévenus. Ok, il y a des barraques interdites. Oh la vache. Évidemment, les mallettes sont des zones protégées. Ah, je vois la mallette. Ouais, ouais. Il n'y a quand même pas besoin que je rappelle les règles, si ? Ah, je me souviens pas que c'était aussi balèze sur certains aspects. J'ai l'impression que quelqu'un me fait du morse à la radio. C'est pas grave. C'est moi ou le mec qui... Qu'est-ce tu veux ? Oh, une grenade. J'ai gagné une grenade en cadeau. Bon. Oui, c'est dans l'église qu'il faut que je me rende, c'est ça ? Oh, j'ai un mauvais souvenir. Je crois qu'à un moment, il y a un assaut qui est donné dans l'église et c'est une mission vraiment balèze. Mais je sais plus, ça va peut-être arriver assez vite quand même dans l'histoire, mais... Ah, l'homme d'église. Il n'y a pas d'office prévu pour le moment. Ah, vous n'allez pas bien. Vous allez vraiment avoir besoin d'un prêtre. C'est Ruben qui vous envoie ? Il a quelque chose pour moi. Je serai heureux de vous aider en retour, même si je n'ai que peu de médicaments. Ouais, mais là... Je crois que vous devriez en prendre tout de suite. On va utiliser les étapes pour prendre votre traitement anti-malaria. Ouais. Ouais. Ça ne fera effet qu'un moment, mais je sais comment en avoir plus. Tous mes paroissiens ne sont pas partis. Beaucoup sont coincés par peur des représailles s'ils se faisaient prendre en train de s'enfuir. Et d'autres ont choisi de rester. Nous essayons d'apporter de l'aide et vous pourriez nous être utiles. Vous devriez revenir quand vous aurez besoin d'autres médicaments. Le curé... Enfin, si je peux dire, le curé m'a donné des médicaments contre la malaria. Donc, mon personnage se sent déjà mieux. Mais ce n'est qu'un sursis. C'est pas dans des bonbons, le curé. On va dire ça. Alors, vous venez de terminer le dit tacticiel et les missions d'entraînement. Je suis libre ! Alors... C'est à l'action, là. Ouais, ouais, ouais. Et crois-moi qu'il va y en avoir. Arthuro Kieppo va maintenant vous présenter à Prosper Koussaï au poste de commandement de l'APR indiqué par un panneau de danger retourné. Alors, vos comprimés vont tenir la malaria sous contrôle. Vous pouvez partir en exploration. Le panneau avec les tentes. Il s'agit des planques débloquées et améliorées en travaillant avec des partenaires. Les silhouettes d'hommes armés avec un cadenas représentent les postes de garde perquisitionnés pour obtenir des renseignements. Et les lausans et jeux de couleur bleus, c'est en arpentant la région que vous trouverez des diamants. Oh là là ! C'est pas fini. Deuxième page. Alors, le logo d'un flingue. Les diamants vous serviront à acheter des armes que vous débloquerez en acceptant des missions annexes à l'armurerie. Le panneau danger, là le point d'exclamation retourné, signifie que vous pourriez recevoir des missions annexes qui vous rapportent des diamants ou des armes ou font grandir votre réputation au lieu signalé par un point d'exclamation. Et enfin, les logos avec un bus. Vous pouvez voyager en sécurité d'un arrêt de bus à un autre arrêt de la même zone. Votre progression sera automatiquement sauvegardée. Quelque part dehors, rôde un marchand d'armes qu'on connaît sous le nom du chacal. Il a vendu des armes à la fois à l'APR et à l'UFL. Chaque balle, chaque arme, chaque corps que vous avez croisé jusque là, on envoie directement à lui. Trouvez-le et abattez-le. Et c'est donc le fil rouge de cette seconde pouce de Far Cry. Mouah. Moui, moui, moui. Alors, attends. Je suis libre de mes mouvements ou pas. Alors, il est vrai que je vais jouer le scénario principal tout de suite, histoire d'être vraiment libre après. Voir le gars qui veut me recruter. Donc, il va me donner une mission. Attends, que je fasse mes preuves. J'ai la même règle, pas d'art. Bonjour, Olive qui tue, comment vas-tu ? Hello, Légion, hello, le sage, je risque de l'urc pas, sorry, mais bien crever, des bisous. Oui, bisous, mais repose-toi bien, Olive qui tue. Merci à toi de passer. Oh, ça te fait. J'espère que je vais réussir à te divertir, à te changer les idées. Moi, je suis un fond dans un jeu que j'aime beaucoup qui est Far Cry 2, qui se passe en Afrique. Là, je le fais avec vous, avec l'expérience Twitch. C'est la troisième fois. C'est la troisième fois que je joue à ce jeu. J'ai déjà fini donc deux fois. Et la dernière fois, c'était il y a huit ans. Oh, là, là. Hum ? C'est bon. Je suis porté par la nostalgie. Ah, oui, il faut monter à l'étage. Oh, là, là, il y a de ces pots d'animaux sauvages. Oh, là, là. Ah. Je te connais pas. Mais moi, tu me connais. T'as entendu parler de Prosper Kwasi. T'es bon tireur. Tu peux buter un mec dans une voiture qui trace. C'est une grosse cible. Facile. Est-ce que Kwasi te parle, Kepo ? Non, il parle au nouveau. Tu cherches un taf ? On en a un pour toi. Un contrat sur un mec. Le chef de la police. Eh. Kepo, dis lui où trouver le mec ? Il est au milieu d'un cortège. Il est en mouvement. Choisis un emplacement sur la route et attend qu'il arrive. Ce sale petit rat sera planqué dans son gros 4x4. Attaque le cortège et élimine-le. Fais un carnage. On a besoin de faire passer le message. Je la sens bien, cette affaire. Et si on te payait tout de suite pour le taf, hein ? Sérieux ? Dans une embuscade au cortège et bute le chef de la police. Il me paye avant même que je fasse la mission ? Ah oui. Bizarre. Je le fais pas, je le fais quoi ? En diamant. Pour liquider le chef de la police. J'ai vu que tu t'as payé avant. Je le fais pas à l'émission, il passe quoi. Ouais, ouais. Bah. Je sais pas. Recherche, il te tue, c'est ça, non ? Et je sais pas si c'est programmé. J'irais dans la logique informatique, hein. Pardon de tuer l'immersion. Mais. Je pense que la quête resterait active indéfiniment, quoi. Enfin, je pense. Je pense. Alors, attends. J'ai un appel téléphonique dans le jeu. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Bonjour, c'est Carbani. Retrouve-moi dès que tu peux, au nord des abattoirs. Je le fais en la piste. Eh ? Est-ce que c'est ça ? Le pire, c'est que j'ai mon compteur à... Enfin, mon détecteur de diamants, là, qui est... Qui s'excite comme un rien. Ah oui, c'est la maison interdite, là. Ah. Alors, la cible, c'est rouge. Le conseil d'un mercenaire, c'est le bleu, c'est ça ? C'est ça. Il me dit soit remplir la mission de la PR et abattre le chef de la police maintenant, soit aller voir Carbani Sings, un mercenaire qui pourra peut-être mieux à proposer. Donc, généralement, il vaut mieux aller voir le mercenaire. Et ça fait du contenu bonus. Et je vais y aller à pied. On va découvrir la région. Ouais, je vais garder mon 9mm sur moi. Alors, que je ne me pompe pas en Afrique, là. Il y en a pour une petite trotte. Hmm. Ouais, c'est vrai que ce serait tentant de prendre la bagnole, mais ce n'est pas forcément une bonne idée à chaque fois. Alors, si je mémorise bien, il faudra que je prenne la prochaine à gauche. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Et après, je vais traverser un pont. Ce n'est pas un pont à la rivière, donc ça doit être là-bas. Ouais, je ne vais pas faire le mariole et essayer de nager dans la rivière. Mais je vais longer la route. Je vais te d'un mot. Je l'ai fait tout à l'heure, mais c'était une fausse bonne idée. Comme tu sais que j'ai rebroussé chemin. Non, 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 non. C'est pas eu que j'ai rebroussé. 1 on n'est pas qu'il y avait des semblants de liane avec des grosses feuilles c'est assez particulier je prends une voiture qui est en train de tracter deux jeux de fête foraine tu sais la lettre qui monte, on frappe à deux points là avec un gros ballon ah oui des pushing balls enfin ouais je sais pas si on prend ça pour le pushing ball, c'est pas que le score là tu sais pour aller plus haut possible voilà il y avait une voiture qui est en tracté 2,9 tiens tiens en général moi ce qui m'impressionne j'en ai déjà vu 2,3 par le passé c'est les véhicules qui tractent les caravanes à chevaux mais il y a juste un cheval tu sais dans la petite caravane là de on va dire équestre si je puis dire et je me dis mais comment fait le cheval pour ne pas stresser je ne me suis pas aperçu que je me dirigeais gaiement vers un poste de garde et je me suis fait abattre mais alors comme un clébard par coup de bol j'ai un copain mercenaire qui lui est venu me tirer d'affaire bon ça va là, t'as le temps de soigner tes plébéantes c'est un projet d'entreprise pour la signaler avant il y a encore des hostiles, vérifie tes munitions on se revoit dans le coin il faut absolument que je passe le pont il arrivera, il arrivera quoi il c'est ça on va l'avignon on va dire j'ai pas la bonne arme il est pas grave tu l'as vu la dernière fois voilà je ne le vois pas les gars le gars ouais j'ai eu chaud mais la partie n'est pas gagnée ah c'est pas comme ça que je voyais ma 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 survie et mon approche du rémerdum je suis coincé à nager dans la rivière et j'espère trouver une rive qui acceptera de m'accueillir histoire que je prenne l'ennemi herbeur voilà c'est bon Merde maille ah j'ai pas les bons réflexes alors j'aime bien ils mettent dans les écrans de chargement on voit des magnifiques zèbres ou des ok non c'est désert je veux dire c'est ok api non non c'est désert j'ai pas souvenir qu'on les voit en vrai ouais c'est sûrement aussi pour ça que j'ai retenu nom en fait c'est le souvenir de la BD pour quand t'es gamin ouais c'est faillant des BD seulement tu veux c'est assez très important souvenir de jeunesse ou alors il y a le alors le fait de forcer un point de passage c'est un coup à voir évidemment d'être poursuivi c'est sport aussi d'une autre manière en général ça me réussit pas mais ça peut tourner à mon avantage mais en général c'est un coup de bol c'est pas maitrisé à moins d'être certain de connaître son point de chute à l'avance c'est la carte c'est la carte c'est la carte voilà je vais me faire tirer dessus joyeusement parce que je vais forcer le barrage coucou 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 on peut feinter comme ça aussi on peut feinter comme ça aussi alors espérons que le chemin me permet de rejoindre la région où je souhaite je crois la carte exactement c'est ce que je viens de faire alors j'ai un copain mercenaire qui a quelque chose à me proposer que va-t-il me dire par ici je peux t'aider pour ce boulot avec la PR ne tue pas tout de suite le chef de la police va d'abord au village soit sana le frère du chef y vit il cache un registre quelque part chez lui prouve le et prends le intéressant au lieu de s'attaquer directement au chef de la police le mercenaire me propose de rendre visite au frangin du chef de la police qui a des documents visiblement sensibles on aura fait ça le policier va prendre peur il va annuler sa parade et revenir au poste de police là il sera dans un espace clos il sera plus facile à éliminer hum hum malin le registre liste tous les pots de vin touchés par l'officier depuis des années c'est la PR qui payait bien sûr maintenant l'adjoint du chef c'est une autre histoire il est toujours en conflit avec son supérieur quand il va apprendre qu'il a touché des pots de vin il va s'empresser de livrer les armes de la police à l'UFLL en pur esprit de vengeance ha 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 j'ai l'intention de détruire ces armes toutes ces armes je vais tendre une embuscade au convoi sur la route et je t'encourage à me rejoindre wow sympa on va être deux mercenaires à attaquer un convoi d'armes ça va être très sport il sait plus comment regarder sa carte le monsieur ha 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 on dirait qu'il prend la pause avant d'être pris en photo pour euh pour mercenaires magazine hum ha 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 prouve le frère au village prends le livre de compte ah c'est tentant de prendre le lance roquette sauf que alors en même temps c'est le lance roquette d'une planque donc euh non allez je vais garder mon lance flamme ça me permet de faire des trucs intéressants ah j'en pense c'est pas du corps à corps hein oui oui il y a moyen de faire du corps à corps aussi oui oui merde ah con j'ai validé l'horaire sans le vouloir bon bah j'ai sauvegardé mais euh j'ai pas maîtrisé la montre tant pis parce que si je lui dis que je démarre la mission de nuit c'est pas forcément un avantage ça dépend en fait de l'objectif à atteindre bon ça va il fait encore jour les missions de nuit je les accepterais lorsque j'aurai un premier flank de sniper là ça va être une autre une autre approche oh la vache comment ils se sont fait abattre les gars alors euh dézoomons la carte oh bah ça va c'est pas trop bon et c'est quoi ce qu'il m'a dit intimider le ah ouais le frangin du chef de la police pour qu'il me remette le registre mais pitch Mancoco euh autant l'avouer il faut lui faire crasher le morceau héh ! mais il suggère que je peux y aller en bateau sur la rivière pourquoi pas pas du bateau c'est ça Ça va plaire un fun-fun. Tu ne sais pas, il n'y a pas de bateau. Oui, le bateau c'est une espèce de pirogue motorisée. On va lire ça comme ça. Non, ça fait boulot. Ah, 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 il y a un diamant tout proche. Oh là, je me fais tirer dessus. Oh merde. Oh merde, il a réussi à m'abattre. J'allais passer du moteur à la mitraillette sur la pirogue, mais je me suis fait encore une fois liquider comme un clébard. Oh c'est dur. En même temps, je joue au niveau de difficulté maximum. Ça a le mérite de faire réaliste, mais alors, il n'y a vraiment quasiment aucune erreur qui est tolérée. Est-ce que tu joues à la manette ? Non, 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 souris, clairement. Oh, oh. Ok, il est plus. Il peut te soigner. Ah. La vache. Vérifie tes munitions. Il faut faire mieux. Oh vache. Volontiers. Ah ouais, pas mal. Non, à cette distance, le 9mm, il va pas faire grand chose. Le fusil à pompe non plus. Pas convaincu. mais j'ai des doutes sur le système de visée j'aurais pas dit ça je crois que je les ai tellement bien arrosé en pistolet mitrailleur sur place qu'il n'y a plus personne non les munitions sont pas un problème mais je me méfie des ennemis qui simulent leur mort quand j'ai passé à côté des cadavres je vérifie à deux fois qu'ils sont vraiment inanimé un petit coup dessus c'est ça idéalement à le jeu me dit que j'aurais perquisitionné le poste de garde donc je serai victorieux c'est que le jeune me demande d'insérer le disque 2 ça c'est le bon vieux temps tu une scène assez radis et ainsi la disquette numéro 3 c'est ça exactement à une situation qui est sur 15 disquettes et faut tout installer ça prend des tombes bah tiens dans les épisodes commenté là que je fais avec son fan le dernier qu'il avait fait là où malheureusement il y avait un je sais pas si on peut parler de bug mais on était coincé sous un ciel d'acier il se trouve que c'était un des jeux qui demandaient le plus de disquettes sous l'amiga il y avait 15 disquettes pour le faire fonctionner ça justement ça ça sous-entend la richesse de contenu du jeu pour l'époque c'est mort l'autre jour j'avais pris des photos là de sam et max et d'autococole que j'avais chez moi en disquette hum hum je sais plus combien il y en avait merde je croyais que c'était mon coquipier mercenaire qui était sur la rive opposée mais non ouais j'ai pas identifié que l'ennemi était merci heureusement qu'il y avait un bidon d'explosifs à côté de lui parce que j'aurais jamais eu les bizarres le système de visée j'ai l'impression d'avoir été trouvée peut-être pas améliorer je suis je sais pas ça me met pas en confiance ou là je vais me faire football avec un élément au sol mais j'ai pas compris ce que j'ai balancé du pied je demande cité ballon ça peut pas être son flingue puisqu'il était haut à la mitraillette sur pied enfin bref peu importe de façon le gars il est mort donc j'en oublierai presque mon objectif du jour il faut que j'aille par là bas non je peux pas escalader les lianes mais ça peut pas être le chemin officiel je suis en train de nager dans la rivière qu'est ce que c'est que ce bin attends là j'en lis ma carte parce que ah il y a un poste de contrôle à un point de sauvegarde à déverrouiller mais comment je suis pour attendre la non sont sérieux non ils sont pas sérieux c'est un chemin j'ai cru mais non il ya un mur invisible c'est du mur invité oui ouais alors là le repérage ça va être sport attends qu'est ce que c'est que cet endroit c'est pas un village pourquoi il court lui le mec qui se met à détaler comme un lapin qu'est ce qui se passe mais il ya plusieurs gars qui se mettent à courir euh non c'est des mecs mais ils sont habillés en civils ça aurait été des militaires je me dis tiens ils font un exercice pour se tenir en forme mais non 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 on aurait dit des civils en panique qu'est ce que c'est que ce bazar oh merde il y a un homme armé il m'a pas vu ce con il est passé à 5 mètres devant moi il m'a même pas vu ah il y en a un autre ah c'est rien t'es au courant pour steve c'est tirer une balle dans le clé il y a qu'à espérer qu'il se tire dans la tête la prochaine fois ah 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 faites des prières merde ah j'ai rien pour me couvrir une cadavre c'est un grain du boudin autant dire que je suis un homme mort c'est un grain du boudin attend excuse moi magnifique j'ai fait un strike avec la grenade par contre je suis évidemment repéré avec un tel raffût pardon tu disais quoi tu te cènes est-ce qu'il y a des succès dans le jeu là non 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 le jeu est sorti il ya très longtemps les succès n'existaient pas à l'époque oh qu'est ce que c'est que cet endroit je m'en souviens plus du tout alors il ya certains lieux comme l'aéroport ça m'avait marqué parce que la narration est vraiment haletante il ya un suspense parfois qui est littéralement insoutenable mais alors l'endroit là avec les mecs qui détalent comme des lapins c'est un semblant de village sur pylori on est au dessus d'un étang je me rappelle plus ouais 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 mais en plus c'est un comment dire le far cry 2 là j'y joue en il est indépendant il j'avais acheté en dur à l'époque donc il n'est pas rattaché à quelconque plateforme que ce soit mais non mais même à l'époque qui avait pas encore les succès ça s'arrivait à un an ou deux ans plus tard je suis plus en quelle année est sorti far cry 2 mais enfin bon bref il y en a pas quoi pourquoi lié j'ai vu trois mecs habillants civils courir comme des lapins à moins que c'était qui c'est qui se met à courir là c'est un mec qui est sûrement qui me cherche quel abruti alors lui il est débile je l'ai abattu mais alors un coup de fusil dans le dos oh j'entends un engin motorisé je crois qu'ils ont pris ils sont en alerte et ils ont pris un une embarcation motorisée sur l'étang attention voyons une patrouille mobile ce serait tellement plus simple si j'avais un fusil de snipe mais le moment n'est pas venu pas des options de silencieux oui il ya tu peux faire des améliorations plus tard mais merde ils ont failli me repérer oui tu m'étonnes non mais c'est sûr j'ai fait un vacances d'enfer mais au moins j'ai fait un carton moi je suis en vie paul ça n'est pas non mais c'est génial tu vois les mecs courir à travers dans les herbes hautes il en reste 60 kilomètres il me reste prudente une scène prudence prudence bonjour naïonnais un point je veux venir lui en parler non il a réussi à me liquider oh non j'avais de quoi me couvrir il a réussi à m'abattre je suis deg mon approche elle était pro en plus je suis dégoûté comme léon ouais c'est ça oh merde comment qu'il m'a abattu mais franchement là dégoûté alors on est reparti pour un tour alors je prends le risque de reprendre l'embarcation oui tu as loupé ton smile l'embarcation mais lève toi mais oh l'hôte il consulte sa carte mais non mais je vais me faire abattre et voilà Et à l'époque, ils s'avaient foutu du multi-retien ou pas, non ? Attends, j'ai un rafuge, je t'entends pas. Parce que là, j'ai mon coéquipier versenaire qui essaie de me sauver la peau. Ça tire dans tous les sens. Non, excuse-moi, je te dirai quand tu pourras me refaire la causette. En plus, il y a la musique africaine bien rythmée par-dessus. Écran noir. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que le jeu est craché. Pas mal, la scène d'action. Violente, mais on sait pas, eh. Encore un. Ça y est, ça s'est calqué ou pas ? Merde. Je te couvre, je te couvre. Merde, c'est pas le bon angle. S'il y a une mitraillette sur pied là-bas... Oui, il y en a une. Donc, le mec est mort. Ah oui, il était là. J'ai bon espoir d'être peinard. Tu disais une scène ? Est-ce qu'elle est faux qu'ils avaient mis un mode multijoueur, c'est-ce que là ? Tu m'excuseras, mais je t'ai pas compris. Est-ce qu'à cette époque, ils avaient quoi ? Un mode multijoueur. Est-ce qu'il y avait du multijoueur ? Oui, je crois que je l'ai vu dans le menu. Alors là, je le vois pas, mais je crois que j'ai vu du multijoueur, ouais, pour le Far Cry 2. Il y avait déjà l'éditeur de cartes qui était bien pensé, assez intuitif et accessible. Et oui, je crois qu'il y avait du multijoueur aussi. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ah oui, je veux bien prendre des munitions. Oui, en fait, désolé, il est 17h, on peut toujours expérer. Ça passe, on peut toujours expérer Die and Life pour la FK. Ouais, ouais, ça fait une demi-heure qu'il y a d'ailleurs. Non, ça fait en finir par l'autre jeu. Oui, bah oui, tu nous diras. C'est plus lesquels, plus chauds volants, on peut pas regarder. Attends, du coup... Merde ! Ah, il faut que j'arrête de me tromper de touche, parce que je vais finir par me... Causer ma propre perte. C'est ça. Il y a une malle au diamant toute proche. J'ai le détecteur qui est en folie, là. Est-ce qu'il y a des diamants qui sont enterrés ? Il faut creuser pour le trouver. J'irai peut-être pas jusqu'à creuser, mais il faut avoir l'œil. Mais c'est pas possible. Ah si, c'est possible. Bah, la mallette est pas dans l'arbre. Ça va, il faut voir que je tire dans l'arbre pour te faire tomber la mallette. Un bout de l'arbre, peut-être. Je suis pas sûr que ce soit... C'est pas idiot, je t'accorde le fait, mais... C'est pas l'approche escomptée. Je peux pas te secouer et rien, moi. Non, par contre, j'ai un dépôt de branches coupées en bûches. Mais ça ne correspond pas. Attends, est-ce que la mallette serait pas plus haut ? Elle doit être vraiment en amont, mais il faut que j'accède différemment. Ah bon ? Il peut escalader... Non, enfin, escalader est un grand monde, mais il arrive à faire des bons. J'ai déjà monté un gros rocher. Attends, mais c'est une blague. Ah, mince, j'ai perdu la localisation du diamant. Ah, c'est là-bas. Mais non, je peux pas. Je peux pas. Ah si, je peux monter. Oh là là ! Oh là là, ça va chercher loin. Il est imposable. Non, c'était sur un rebord de falaise, mais il fallait vraiment insister pour faire des bons de cabri et essayer de... C'est quasiment la technique dite du saut de mur, wall jump, qu'il faut maîtriser, en fait. Mais il faut le savoir. Wouh ! J'étais à deux doigts de renoncer et me dire que c'est plutôt en arrivant en amont depuis le plateau qu'il faut se laisser glisser au bon endroit le long de la falaise pour trouver la dite mallette. Mais bon, c'est bon, c'est fait. Alors, j'espère que je vais pas me faire avoir à deux fois sur le sujet de ma cible. Waouh ! C'est sport ! Sport, sport, sport ! Alors, attends, je vais m'arrêter, là. Mais... C'est quoi, t'en as combien de diamants ? 221 mallettes. Et là, j'en suis à 4 ou 5, déjà. Je préfère même pas savoir. C'est le mec qui les traîne, tu sais, à la jambe, avec une corde. Ah, mais quand tu sautes, c'est comment... Il a été... ses armes, c'est comment... Ah, c'est un peu dur. Coucou, je suis là ! C'est un peu comme la boîte sur les palettes sur les mariages, avec les canettes et tout, là. Alors, avec un peu de chance, les mecs que j'ai vu d'étaler tout à l'heure, c'était des mercenaires qui m'avaient repéré. Bah merde, il y en a déjà un qui court. Tiens, tu vas faire de toi. Bah, il donne l'alarme. Alarme ! C'est ça, exactement. Exactement. Ah, c'est quoi, ça ? Une alarme ! Ah, j'ai l'impression que le mec, il est sur le qui-vive. Merde ! Il y a déjà un mercenaire qui est en train de me chercher. Il cherche à me débusquer, le salopard. Je vais y aller au fusil à pompe. Je l'ai vu passer, cet abruti. Il est sous la palissade. C'est officiel, je suis déjà repéré. Je pense qu'ils vont tous se pointer par le même endroit. Bon, si je reste en amont, certes, je suis visible, mais j'ai un avantage. On promis, bon appétit. Écoute, je sais pas, mais j'hésite entre arrêter de pointer mon arme et utiliser ma lunette pour faire du repérage, mais s'il y en a un qui échappe à mon attention, je vais... Merde ! Ah, j'ai repéré quelque chose. J'ai eu une prouve bête. Je sais pas, mais mon curseur est devenu subitement vert. Ça veut dire qu'il avait enregistré un truc, mais j'ai pas pu le valider. Merde ! Ah, c'est leur d'avis. Je vous promets que lorsque j'aurai l'occasion de dégoter mon premier fusil de sniper, ça va être un régal. Il y a des têtes qui vont valser. Ça va être... Ah non, mais le spectacle, je vais vous l'assurer, croyez-moi. C'est qui, c'est le mec ? Moi, je me trouvais bien des pantagnes là-dedans, moi. Ouais. Chemise à carreau. Il y a l'air d'avoir du peuple. En même temps, ça s'étend sur pas mal de maîtres. Je vais tout décoller. Merde ! Qui c'est qui est là ? Je vais me soigner. Je l'ai eu. Wouh ! Salopard, je l'ai pas vu arriver. Je pense qu'il s'est pointé d'un autre endroit. Il m'a peut-être eu de revers, je pense. Bon, de toute façon, il faudra bien que je me pointe dans le truc, mais... Alors, comment je m'étais fait allumer tout à l'heure, je sais même plus. Est-ce que j'essaie d'abattre le pilote du navire ? Non, je suis sur le bord de la rive, il ne voit même pas cet abouti. Je pense qu'il faut pas que... Wouh ! Suspense haletant. Vous voyez, ça va péter partout, comme tu dis, Naïonnais. Et j'ai sa bouche devant moi. J'ai un loup-stic qui se met à carapater. Alors, c'était là que je m'étais fait avoir. Non, j'aimerais pas être vexé. Merde ! J'ai été repéré. Alors que moi, je l'ai pas vu. Je vois pas le truc. Merde ! Quoi ? Merde ! Merde ! Merde ! Oh ! Oh non ! J'avais un bout portant, j'ai tiré à côté comme dans un mauvais film. Oh là 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 ! Mais retiens-moi ce sourire à boule que t'as ! Hum ? Je m'en rends même pas compte. Ça peut être que t'as un sourire à boule. Ah ! Mais non ! Ah bah si, t'as ça, je suis sûr. Oui, en réserve, il doit bien m'en rester une qui est en train de moisir au fond d'un carton chez moi. Ça, je te l'accorde. Je vais pas crasser de toi aussi, mais il faut la démonter et tout. Ouais, moi aussi j'ai moné l'époque là. Ouais, ouais, ouais. Il faut trouver des moubounes à l'intérieur. Allez, bis répétita ! Je finirai bien par réussir à prendre d'assaut le petit village là. Ah ! À la guerre comme à la guerre ! J'arrive même pas à distinguer où sont les mecs. Les mercenaires. Ils sont les mecs. Ils sont les mecs. Ils sont les mecs. Il y a un peu de ça. Merde, j'ai lancé une grenade. Je suis là ! Je suis le plus mauvais mercenaire du monde. Je viens de se merder mon infiltration en tirant une grenade accidentellement. Tout va bien. Ça m'a fait tes couches. Oh, il va mourir. Moi, je suis nul. Du coup, je m'explose à la grenade. Ah, mon coéquipier vient m'aider. La honte. La honte. Ah bah, elle est bonne, celle-là. Eh bah, ça fera le bon. Il y a un clip. Il va faire des coups de suite de ta grand-mère. Oui, oui, oui. Mais qui t'a fait la tête ? Je crois qu'il n'y a qu'un ennemi. Non, on est deux. Le mec, il croit qu'on est tout seul. Comment ? On a un coéquipier mercenaire. Restons un peu planqués ici. Et si tu as des médocs, il est temps de les prendre. C'est quoi que tu es sexe-mercenaire ? Je ne sais pas si on finit à 7. Je ne me sens bien plus. Mais à un moment, oui. La grenade dans l'eau efficace pour pêcher. Pourquoi ? Parce que tous les poissons remontent morts à la surface. Oui, bien sûr. Il faut arrêter d'en regarder. Ça n'a pour ça. Mais, je lui tire à bout portant. Alors, à la limite, un gilet pare-balles sur le torse, je veux bien. Mais là, j'ai nettement tiré, à défaut de tirer sur la tête, j'ai nettement tiré à bout portant dans la gorge. Le mec, il n'est pas mort. Il faut m'expliquer. C'est comme un éventail de combat. Ah non, mais il y aurait une touche pour lui faire une fatality, je l'aurais fait avec plaisir. Sauf que là, ce n'était pas le cas. Tiens, du coup, je suis en train de me barrer de la planque là où il ne faut pas. J'en suis fortement déstabilisé, là. C'est scandaleux, ce que je viens de vivre. Oh là, non. C'est cauchemard, cette nuit. Ouais. Je vais cauchemarder, cette nuit, en train de porter réclamation à la Ligue des mercenaires africains. Je vais te donner en rond dans le livre hier. Non, non, pas ça. Tu es en sûr et tout, tu as l'excusé par ce poids. Ouais, c'est ça. Exactement. Allez, c'est la fête ! J'en ai marre de ce point de passage. Voilà, il m'a abattu. C'est vrai que, tu ne peux pas nous faire une personne en cherchant sur Youtube. J'y suis du... Non, mais Youtube, j'en ai rien à couter. J'ai déjà fini le jeu. Non, non, mais c'est juste que je me prends mal, voilà. Non, mais là, j'ai une rage certaine de me faire avoir bêtement. Donc, du coup, voilà, je... C'est un exutoire. J'ai besoin d'un défouvoir, de faire mon Rambo. Même si je sais qu'au final, ce sera un échec. C'est peut-être le cas qui a pour profiter. Alors, de mémoire, naïonnais, je n'ai pas souvenir qu'il y ait d'aéronef. Encore que... Est-ce qu'il y avait les deltaplanes ? Il y en avait dans le board, mais dans le 2, est-ce qu'il y a eu des deltaplanes ? Peut-être, je ne sais plus s'il y a des deltaplanes. Ah non, mais... Le mec, à bout portant, en 9mm, je le tire dans le coup. Le gars, il ne bouge pas. Là, il y a un problème. Voilà, le gars, je l'allume bien, parce que j'en ai marre. C'est horrible ce que je viens de faire, mais c'est efficace. Oh là là, oh là là, oh là là. Il est mort, il est comment ? Il est cuit, il est sur pattes, je veux savoir. Il est mort, le soleil, il est mort. Ah, je n'arrive pas à voir. Tu dis quoi, Nayona ? Sinon, il y a aussi les... Mais je n'arrive pas à voir. Ton smiley, il a l'air pas mal, mais... Sur mon écran de télé, il est trop loin, je n'arrive pas à voir ce que c'est. Je suis désolé. Moi, je ne vois pas, moi, j'en ai un roux. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à voir ce que j'ai rencontré sur ta route. Je n'arrive pas à voir les camions, je n'arrive pas à voir les camions. Je rêve d'un first-person shooter à la sauce Command & Conquer General. Alors, il y a Renegade, que je vous ferai sur mon antenne d'ailleurs, je ne sais pas quand. Il y a Renegade, Nayona. C'est le seul FPS dans l'univers des Command & Conquer. Moi, je l'avais adoré. C'est mon coéquipier, on est d'accord, il ne me tire pas dessus. C'est mon copain, un arsenaire. Mais non, on n'est pas mal, je les ai liquidés, il n'y a plus personne. C'est après que je n'arrive pas. Il y a les sols qui sont en force, monsieur. Je vais réussir. Voilà, j'ai cru que je n'allais pas réussir à réinvestir le navire. Mon tampon pour la mallette à diamant, j'y reviendrai plus tard. Là, j'ai la rage envers les loustiques qui m'ont zibouillé bêtement. Tiens, du coup, hop, je vais avoir le culot d'aller carrément dans le... Je débarque dans la... Sur la rive carrément en projetant mon embarcation sur le bas-côté. Allez, je prends le risque d'aller dans le tas direct. Oh, si je suis rapide, je peux avoir en effet surprise bonus. Salut. Ouais, j'ai l'impression que j'ai davantage de la rapidité. On va voir si ça me réussit ou pas. Pour le moment, je n'ai pas été repéré. Une canard de peau. Attendez, pardon. Là, je suis concentré. Je vous lirai dans le chat après. Qu'est-ce que c'est bizarre ? Là, je suis surpris de ne pas avoir croisé un seul mec. Allez, dans l'autre bâtiment, je crois que c'est risqué. Sérieux ? Ils ne m'ont pas vu ? Je n'en reviens pas. Avec la rapidité, avec la rage de me précipiter là où j'étais mort précédemment. Du coup, je les ai eus par surprise. Ils ne sont pas conscients que je les ai infiltrés déjà. Ah, attention, j'entends des voix. Elles sont proches. Il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport. Oh, c'est clair. C'est clair. Là ! Sous-titrage ST' 501 Bon, j'en ai liquidé un aux pompes, il s'agit de rester sur le qui-vive. Ah, les vélos ! Mais c'est pas possible ! A bout portant, trois fois le fusil à pompe, faut arrêter ! C'est pas des Terminators, c'est des hommes ! Non mais c'est abusé ! Là, pour le coup, ça manque de réalisme. Le mec, j'aurais dû le pulvériser dès que j'ai appuyé sur la gâchette la première fois. Voilà ! Là, je l'ai eu d'un coup. Magnifique ! Superbe ! C'est possible ! Je dois y en avoir plus ! Quatre mecs zigouillés ! Au suivant ! Et tout ? Là, il faut que j'y ai une position, parce que ça vaut le coup. Je fais une ménage à moi tout seul. Ha ! Ça devient drôle ! C'est ça 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 ! Je suis dans le ghetto, je suis dans le ghetto de Navigato. Pfff, mais quel idiot ! Oh, il a pondu une grenade ! Ah ouais, c'était rigolo, la naïonnaie. Ouais, ouais. Je veux bien la grenade. Merci. Ouais, c'est le dessert le plus fruité pour un conflit guerrier. J'aime bien comment ils réagissent. Tu les entends, ils flippent. La peur a changé de camp. Trop bien. Bon, je vais peut-être me bouger un peu. Je prends le risque. Et joli, six cadavres dans une pièce. Message de FunFan 1982. Et on laisse le conflit de canard aller au tech au tech. On fait un vieux jeu, ça ? Tu vas chercher trop bon FunFan. Ah ! Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit... Oh, que Poupon se réabonne. Oh merde ! Pardon, je suis tombé dans la trappe à flotte. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Les streams les plus sincères. Joyeux anniversaire. À moi sourire bisous. Ah oui, parce que 12 mois, c'est ça. Mais merci Poupon. Bisous tout pleins. C'est très gentil. J'espère que tu vas bien. J'ai plaisir de refaire sur mon antenne un jeu que j'ai adoré. Qui est Far Cry 2. J'ai fini deux fois. Et dont ma précédente partie remonte à il y a huit ans. On l'a vu dans les dates de sauvegarde. C'est un pur régal. J'adore ce jeu. Mais merci Poupon, c'est très gentil. Oui donc, je te réponds tu une scène. Fun Fan a fait un petit jeu de moi à sa manière. Il dit, et on laisse le conflit de canard aller au TEC. Au TEC, c'est à dire. C'est YouTube hein. Faut voir ça. C'est signé Fun Fan. Comment qu'il est mort sur le quai le gars. Je suis super espéré. Les gains des abonnements entre autres vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant. Mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. 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 Merci. Alors, le mec il m'a repéré, mais je l'ai pas vu. Attends, je lirai ta bêtise après Nayonet. Attends, attends, attends. Là tu peux comprendre que je me fais allumer comme un lapin. Et j'aimerais pas perdre mon gain. Ah, pas. Euh... Surtout que quand c'est toi qui pédale dans la cave du sage pour produire du coin électrique pour faire marcher son PC en plus de ton boulot de modo. Ah ah oui, t'as dressé ça en Fun Fan. Oui, effectivement. Je viens de voir ta blégounette. Merde. Ça y est, j'ai compris pourquoi ils m'ont repéré. Sauf que là, je suis pas à mon avantage. Et ils l'ont bien compris. Donc il faut que je bouge mes fesses sans me faire allumer. Oh, il va y avoir du beau spectacle. Merde d'où, il faut que je les contourne. Ah... Attends, les quais, ils mènent... Ça mène jusqu'où leurs quais ? Ah non, mais là, je vais me faire allumer. Là, je vais être à poil. Où pan ? J'ai le temps de courir là-bas ? Cours Forest, cours, 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 cours ! Ah, je vais me prendre une balle entre les fesses. Non, ça va. Oh... Et... J'ai pas envie de mouiller, je préférais rester au sec. Alors, ce n'est pas... Daylight. Je peux pas faire l'acrobat. Attends. Bizarre comme endroit. Oh ! Des munitions. Quoi ? Voyons, tout le monde sait que l'électricité arrive des pyramides d'après Maître Gims. Oula. Pfff. Il n'y a pas de quoi. Ah. Merde, il m'a vu. Dommage. Non, j'aurais pas là. J'ai pas le bon flingue. Là, je peux pas me la jouer à la Rambo. C'est pas possible. Est-ce que je peux foutre le feu ? Oh, ça prend pas. Merde. Ah, j'ai pas la bonne arme. Il me faut une arme longue distance et j'en ai que des courtes. Courte portée... Non... Je suis fait comme un rat. Ah, je peux pas amener mon assaut. C'est limite si mon 9mm n'est pas mon arme, alors que c'est une arme dite de points. Si c'est pas l'arme qui va être la meilleure. Non mais c'est pas possible, je peux pas les avoir. Il est là ! Je peux voir ! Allons-y ! Message de Funfan1982. Le dieu de l'internet chez les égyptiens. Il s'appelait Odebi. Ha 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 ! Excellent ! Excellent ! J'adore ! Bien joué Funfan. Elle est belle celle-là. Merde ! Un petit remontant ! Deux pages ! Oh, j'ai presque plus de balles de 9mm ! Je crois pas que je sois parvenu à l'abattre. Je suis arme au point. Par contre, il a... Merde ! Je vais être coincé comme un rat ! Au fond de son cou... Oui ! Je me fais arroser mais... Attendez, j'entends des bruits bizarres alors que j'ai mes oreillettes. Bizarre. Je sais pas si c'est un avion qui passait mais... Bon bref ! C'est génial pour casser l'immersion et l'ambiance. Merde ! Attends, il va être obligé de recharger le gars. Non mais là je suis à poil. Bouge, 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 bouge ! Oh, j'ai du bol de pas me faire allumer ! Je sais pas comment j'ai fait, ça tient du miracle. Et des miracles, il en faut. Même pour un mercenaire. Merde ! Alors, l'avantage... L'avantage des objets qui giguent dans le décor, c'est qu'on voit où est le tireur. Parce que le jeu de quilles que ça donne... Pardon, j'en pleure d'un œil. Euh... En passant par la lorraine avec mes sabots... Oh ! Avec mes sabots... Avec mes sabots... Avec mes sabots... En passant par la lorraine... Oh ! Avec mes sabots... Elle est bonne ! Elle est bonne ! Ah 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 ! Elle est bien bonne ! Ah la blague, elle est trop bien ! Elle est pas de toi ! Oh ! Mais c'est bien ! Tu l'as placé à un moment où t'as fait me déconcentrer. Ah la blague ! Ah la blague ! Mais j'ai cru encore une fois... Que le gars devant moi... Je lui vide mon chargeur... J'ai cru qu'il allait rester en vie ! Ah ! J'ai des balles en mousse ! Ou je me suis fait arnaquer par mon fournisseur ! Ah oui ! Mais il t'a donné un nerf en fait ! Oui c'est ça ! C'est ça ! J'ai un pistolet à eau ! Non ! Un nerf ! Un truc qu'on dit là ! Ou en équivalent en mousse ! Oui ! Non mais oui ! Je vois ce que c'est le nerf mais bon... Là c'est mes nerfs qui sont... Hein ? Mes nerfs en bloquent ! C'est ça ! Alors... Non ! Il y a encore du monde ! Oh ! Pardon ! Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Quoi ? A noter ! Placer la Lorraine toujours avant une nouvelle heure ! Oui ! Du coup tu t'es fait couper la chic par le carillon chère confane ! Merde ! Mais où est-ce qu'il est le gars qui m'allume ? Qui fait une musique de son ? Ah je le vois ! Non ! Oui enfin oui mais ça va il est très raisonnable ! Là il en est à un rythme d'un son toutes les 30 minutes ! Ah 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 ! Il s'en est lassé mais ça reviendra ! Merde ! Ah ! Ah ! Rambo ! Ah ! C'est comme ça qu'on meurt comme un caca ! C'est comme ça qu'on meurt comme un caca ! J'ai failli me faire avoir ! Où est-ce qu'il est ? Hop là ! Oh je viens de faire une glissade ! Magnifique ! Où est-ce qu'il est le mec ? Je l'ai toujours pas repéré ! A croire que c'est le frangin du chef de la police parce que le gars il a des bons réflexes ! J'espère ne pas tomber sur plus fort que moi ! Mais pourquoi il... pourquoi je le vois pas ? Non j'ai pas encore ce luxe ! Ça viendra mais ce jour n'est pas arrivé ! Alors il y a un étage supérieur ! Là je suis dans la caserne où tous les mercenaires dorment ! Ça, ça doit être le réfectoire ! Ouais ! Tu m'accorderas le fait que c'est un synonyme ! Euh... Est-ce qu'il est sur la passerelle extérieure ? Pas du tout ! Donc le mec doit être à l'étage ? Il faudra que je... Qu'est-ce que j'entends ? Le mec... J'entends un gars essouffler comme s'il s'était... Oh merde ! C'était le dernier mercenaire... J'espère... C'est ça... J'ai le pigeon ! C'est bon ? Je suis pas... T'es qui toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Ah ! T'es le frangin du... Le chef de la police ? Ah ! Laisse-moi rire ! Oh 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 ! Arrête ! Sale valeur ! Criminel ! Alors... Hi 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 ! Apprends cette saloperie ! Je regrette d'avoir accepté mon occupé ! Maintenant, laisse ma famille tranquille ! Ça, c'est pas dit que j'aisse ta famille tranquille mon gars ! Ah ! Les dix documents ! Je vais même pas dire ce qu'il avait dans son assiette ! Pas dans Tourloupe mon gars ! Je te tiens en joue ! Qui c'est qui m'appelle ? C'est pas le moment de m'appeler alors que je tiens un mec en joue ! Je te tiens en joue ! Je te tiens en joue ! Je te tiens en joue ! Les deux ! Il retourne au poste ! Il n'aura aucune difficulté à terminer la mission ! Hum hum ! Bon, l'avantage c'est que les nouvelles sont bonnes ! Hum hum ! Merde ! Il y a une trousse à pharmacie ! Ça se refuse pas ! Je suis là ! Nya ! Bon... Ouh ! Ça c'était de l'infiltration ! D'ailleurs, comme tout à l'heure ce matin là pour Dying Light, pour éviter les vidéos à rallonge, je vais couper maintenant ici pour Youtube. Parce que sinon ça va faire un truc trop monstrueux en journal ! Ah bah tiens ! Je suis en droit de sauvegarder une partie à la sauvage ! Ah ! Ah je croyais que j'étais obligé d'aller dans des points précis ! Ah bah ça va ! Enfin, je vais éviter de sauvegarder tout le temps, tout le temps mais... Il découvre le jeu ! Je redécouvre, tu vois, 8 ans après, j'ai oublié plein de trucs ! Je veux que ça se regarde ! Hum hum ! Alors attends, OBS ! Ça fait quoi ? Ça fait 2h30 ! Ouais bah c'est bien ! Je vais jouer encore 2h30 et puis hop ! C'est quoi ? C'est quoi ?